Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Et bienvenue dans Horizon, l'émission qui vous propose de dépasser les limites de notre vision du monde. Pour cette deuxième édition, je suis toujours accompagné de Cécile, qui va servir d'intermédiaire entre le tchat et nous. Donc, elle va faire remonter vos interventions. Donc, n'hésitez pas à participer durant toute l'émission, puisque vous serez avec nous ce soir pour discuter. Mais soyez pertinents, ne demandez pas ce que machin pense de bidule, quoi ! Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lorenzo Papache, stagiaire au bloc Floraison, entre autres, avec qui on va parler d'anarchisme. Salut, d'accord. Et alors, plus précisément, j'ai envie qu'on discute de l'avenir de l'anarchisme. C'est-à-dire, est-ce que c'est qu'une utopie, une philosophie ? Vous tentez à ce qu'on a fait dans la répète, c'est ça ? Donc, plus précisément, j'ai envie qu'on parle d'anarchisme, mais j'ai surtout envie qu'on discute de l'avenir de l'anarchisme. Est-ce que c'est qu'une utopie, une philosophie, un horizon ? Ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait devenir ou redevenir une idéologie politique ancrée dans le présent ? Plus simplement, comment est-ce qu'on fait pour être anarchiste aujourd'hui ? Et avant de te laisser te présenter et qu'on commence tout ça, j'aimerais tout particulièrement remercier Nicolas et Philippe, qui organisent avec nous les lives de Horizon sur Imago. Et voilà pourquoi c'est important pour nous d'être ici sur Imago, parce que c'est quand même une plateforme qui réunit beaucoup d'acteurs du changement, dont d'ailleurs Floraison, vous êtes aussi sur Imago. Voilà, c'est important pour nous d'y être, parce que c'est là qu'on va retrouver beaucoup d'autres acteurs du changement. Et je vous invite après ce live à aller voir les autres contenus qu'il y a sur cette plateforme, parce que vous trouverez plein de choses très intéressantes. Et maintenant, passons à la partie de l'invité générique. Lorenzo, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Moi, c'est Lorenzo, j'ai 35 ans, je suis réalisateur, musicien. Ça, c'est mon activité professionnelle, on va dire. Et puis, je milite, je milite notamment pour l'anarchisme, en tout cas d'un point de vue anarchiste, on a bien le temps d'en parler. Et donc, j'ai commencé un podcast avec d'autres personnes, il y a maintenant deux ans, qui s'appelle Floraison, et où on parle en partie d'anarchisme, mais aussi d'écologie, de féminisme. J'ai aussi lancé une chaîne YouTube. Mais alors, je l'ai vraiment lancé, quoi. Pour voir si ça touche les gens. Non, mais elle est partie, quoi. Je ne l'ai pas retenue, puisque je ne l'alimente pas depuis deux ans, je crois. C'est la chaîne Le Chat Noir, tu parles. L'école du Chat Noir. Et c'était pour vulgariser l'anarchisme. Alors, il y a un gros épisode pour l'instant. Il y en a un autre à venir, qui est presque fait, mais ça demande encore pas mal de boulot. Et du coup, ça, c'est un peu en attente, parce qu'il y a tout le temps plein d'autres trucs à faire, pour le podcast, pour différentes activités. On va voir plus en détail, du coup, un peu, ce que tu fais avec Floraison et l'école du Chat Noir. Mais avant de passer à ça, j'aimerais savoir un peu comment est-ce que tu es devenu anarchiste. Qu'est-ce qui t'a fait avoir cette conscience politique ? Ah ouais, question dure. On a parlé, d'ailleurs, toi aussi, d'un bouquin qui s'appelle Full Spectrum Existence. Et tiens, d'ailleurs, ça, c'est la version française, du coup, édité aux éditions libres. Et il y a... J'ai amené le mien aussi. On peut faire des batailles de Full Spectrum. Ouais, il y a... En fait, dans la partie, la construction d'un ou d'une radicale, moi, il y a un petit schéma que j'aime bien, où, en fait, ça s'appelle la spirale de la radicalisation. Quand j'ai découvert ça, en fait, ça m'a vraiment parlé. Parce que c'est un ensemble de choses, en fait, qui font que tu te construis en tant que militant, militante, et puis que ta pensée évolue. T'as une partie d'expérience personnelle, c'est-à-dire être témoin ou victime d'une injustice, en tout cas d'avoir de très près ou d'en être conscient. Et puis, c'est des... En fait, des outils analytiques pour réfléchir, en fait, pour pas simplement que ce soit juste une anecdote, mais que ça fasse système. Et puis, un moyen de passer à l'action, et puis de être, de renouveau assisté à de plus en plus d'injustice. Bref, c'est une spirale qui construit vraiment ta pensée. Et moi, sur l'anarchisme, si je peux passer un peu par mon enfance, mais vraiment vite fait, en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont sensibilisé à des sujets que j'ai vécu. Donc, quand j'étais petit, en fait, j'ai assisté aux violences masculines, la violence masculine contre les femmes, puisque ma mère a subi ça. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais voilà, en fait, mon père a assassiné ma mère. Donc ça, moi, j'ai vécu ça quand j'avais 4 ans. Donc ça a commencé, si tu veux, à me direct me mettre dans le bain de OK, on est dans une société patriarcale. Ensuite, j'ai été élevé dans une secte religieuse qui s'appelle les témoins de Jehova. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est chrétien fondamentaliste. Donc là aussi, ça m'a bien sensibilisé à la question de la religion. Et en tout cas, de jusqu'où ça peut aller. Et donc, en fait, moi, c'est surtout par là que j'ai commencé, on va dire, à me politiser dans le sens où, d'abord, en fait, individuellement, me poser des questions. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment j'explique tout ça ? Et ensuite, avoir de plus en plus de grilles de lecture pour vraiment comprendre. Et donc, moi, c'est surtout passé par la question de la violence faite contre les femmes et puis la religion. Et c'est comme ça que j'ai découvert à la fois les approches féministes, en tout cas pro-féministes, et puis l'athéisme. Et de fil en aiguille, comme j'ai étudié l'architecture, j'ai été sensible à la bagnole qui pourrit la ville, la ville elle-même. Et du coup, là-dedans, je me suis rendu compte que c'était très politique, donc l'écologie. En bossant, j'ai découvert le monde du travail donc là, à m'en avoir de la chance, tu subis, quoi. Et donc, le syndicalisme. Et puis, voilà, l'anarchisme. L'anarchisme, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que vraiment, ça prend sens, ça prend corps, en fait, dans ma tête. Et pour moi, c'est une idéologie qui participe à la fois à expliquer pas mal de choses, à critiquer et à se projeter dans l'avenir. Et alors, toutes ces expériences personnelles, puis après, toutes les lectures que tu as faites, t'ont fait devenir, on va dire, anarchiste. Plus des personnes aussi que j'ai rencontrées. Et des personnes que tu as rencontrées. Et de là, notamment avec ces personnes que tu as rencontrées, tu as décidé de lancer un podcast, Floraison. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a été créé ? Surtout, quelle est l'ambition de Floraison ? Quel est l'objectif ? Donc, Floraison, ouais. Au début, ce n'était pas vraiment prévu. C'était effectivement de rencontres, d'essais. Et notre idée, c'est surtout de... Il y a deux thèmes vraiment majeurs. C'est surtout dans la première saison, c'est l'anarchisme et l'écologisme. Mais sans oublier, évidemment, le féminisme et l'antiracisme, même si on a moins développé l'antiracisme. L'écologisme et l'anarchisme, parce qu'il y a un constat, c'est que la grande majorité du mouvement écolo, même s'il y a des très bonnes volontés, même s'il y a des gens aussi très motivés qui bossent bien et tout, il manque une critique radicale parfois du capitalisme et très souvent de l'État. Donc, en fait, il y a du boulot à faire. On peut apporter en tant qu'anarchiste, en fait, ce point de vue. Et puis aussi, du côté des anarchistes, il n'y a pas forcément la conscience écologiste. Il ne suffit pas... J'ai vu un poste, il n'y a pas longtemps, sur les réseaux, et ça m'a vraiment parlé. C'est un mec qui disait, il faut arrêter de juste dire, tu sais, l'écologie, sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Je l'ai déjà vu passer. OK, c'est un super slogan, mais on pourra en trouver d'autres. Mais en fait, c'est ultra... Ça peut être très méprisant, dans le sens où les écolos, finalement, ils ne font que du jardinage s'ils ne font pas de lutte des classes. En gros, il n'y a pas la question sociale. Sauf que, oui et non, c'est plus compliqué que ça. Il y a plein de problématiques sur la pollution, sur l'artificialisation, sur le réchauffement climatique, sur la disparition des espèces. On ne peut pas juste se dire que ces gens font du bricolage, du jardinage. Et surtout, quand des gens qui disent ça, et c'est là que la réflexion de la personne qui a posté ça m'a vraiment marqué, quand des gens disent ça, parfois, ça leur suffit à se dire qu'ils sont écolos. Ils ont dit, ben ouais, moi, j'ai une analyse anticapitaliste, par exemple. Du coup, je suis forcément écolo, parce qu'en fait, le problème, c'est le capitalisme. Ouais, mais ce n'est pas que ça. Donc toi, avec Floraison, en fait, tu te positionnes vraiment entre les anarchistes et les écolos pour apporter l'anarchisme aux écolos et l'écologie aux anarchistes. Ouais, en tout cas, montrer que ces critiques existent et que ça peut enrichir tout. Et on essaie de montrer ça. Plus aussi le féminisme. C'est plein de problématiques qui changent, en fait, qui changent la façon dont tu vois tout et qui enrichissent, en fait, qui enrichissent à la fois la critique du monde actuel, de la société actuelle. Donc ça, c'est le point de vue négatif sur les choses. Et puis positif, c'est-à-dire le programme, le programme politique ou quoi, enfin, en tout cas, l'idéal que tu as qui change aussi suivant les différents prismes de lecture que tu peux superposer. Et puis, c'est intéressant qu'avec Floraison, vous n'avez pas décidé d'interviewer que des anarchistes inconnus ou des intellectuels de votre milieu politique. Mais vous avez interviewé, en fait, Vincent Verza, par exemple, Jamie Lémois, Isabelle Attard, qui maintenant est devenue anarchiste, mais qui avant était députée. Enfin, vous avez quand même des horizons assez diverses pour leur parler de choses radicales. Ouais, alors après, quand même, ce n'est pas des gens qui sont dépolitisés. Pas dépolitisés, mais qui théoriquement... Attard, elle est anarchiste. Attard, c'est un mauvais exemple. Quand on l'interview, Vincent Verza, écologiste, on ne peut pas... Après, il faut savoir comment on définit les choses, mais on ne prend pas non plus des gens totalement au hasard. Mais c'est vrai qu'on n'est pas ultra dogmatique, surtout. C'est vrai que je voulais dire, là, vous n'avez pas pris que des anarchistes où on était sûr qu'ils étaient bien et tout ça. Par exemple, moi, les antifas vont dire que je suis problématique sur des trucs, je ne suis pas vraiment un vrai anarchiste. Pourtant, vous m'avez invité, Vincent Pareil, plein d'autres personnes que vous avez invitées, pareil, elles ne sont pas considérées comme pures anarchistes, mais vous leur parlez quand même et vous les faites parler de sujets radicaux. Ouais, totalement. Sinon, en fait, mais c'est très bien aussi de parler que d'anarchisme. Bon, très bien, mais là, ce n'est pas l'objectif. C'est de... Voilà, de mélanger un peu les différents points de vue et puis de voir quelles sont les frictions, voir aussi parce qu'un mouvement anarchiste tout seul, il ne va pas transformer le monde. En tout cas, s'il n'arrive pas à intégrer un minimum de différence de point de vue et voilà, et de se rendre compte qu'en fait, on ne va pas convaincre tout le monde, mais si on peut aider, tu vois, à enrichir la critique, trop bien, quoi. et puis donner une force politique au mouvement supplémentaire en plus, ça ne serait-ce que par les analyses radicales de bien nommer l'ennemi et participer à nommer l'ennemi, c'est-à-dire l'État est un ennemi. Si on part de ce point de vue, ça peut aider à développer une force autonome forte dans ces mouvements. Donc en quelques mots, comment est-ce que tu définirais vraiment la place de floraison dans le champ politique militant actuel ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est... Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si... Il faudrait demander aux gens, je pense, surtout qui nous suivent et pour qui ça a changé des choses dans leur point de vue. Parce que ce qu'on fait, ça vaut ce que ça vaut. et en plus, on ne produit pas énormément ces derniers temps. Un peu, quoi. Et on est une petite équipe. Donc, comment on se définirait ? Tu vois, un peu, c'est anarchisme, écologie, féminisme radical et puis antiracisme. Et puis, j'espère qu'on va développer aussi l'antispécisme, même si pour l'instant, on n'a pas beaucoup abordé. Il y a aussi des sujets qui se sont annulés. Voilà, ça fait ce qu'on peut. Et après, on a un peu, enfin, je ne sais pas, on essaye, tu vois, heureusement, il y a des gens, tu vois, qui sont anarchistes, par exemple, qui ne sont pas forcément ultra écolo, qui viennent discuter. Et que ce ne soit pas ultra dogmatique parce que sinon, en fait, on s'aliène tout le monde. Parce qu'on critique un peu tout le monde. Et bon, parce qu'on pense qu'en fait, ça fait partie de la réflexion, en fait, de dire, et même pas forcément avoir toujours la solution, de dire, non, mais attends, là, il y a un problème dans tel mouvement, enfin, ou là, c'est... Ça, je veux bien qu'on revienne là-dessus. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix avec Floraison de ne pas être dogmatique, d'inviter que des anarchistes qui allaient vraiment dans votre sens, mais plutôt de prendre vraiment des gens de partout pour parler avec eux de sujets radicaux ? Quelle est la stratégie derrière aussi ? Bah, ah ouais, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, c'est juste que... Je ne sais pas s'il y a énormément de gens qui voient les choses comme nous, mais ce n'est pas grave, c'est bien que chacun voit les choses un peu différemment, mais par contre, enfin, pour de vrai, toutes les personnes qui viennent et avec qui on discute, et à chaque fois, ça enrichit notre pensée, et pour moi, c'est un peu un prétexte pour rencontrer notamment des gens dont j'aime bien les bouquins et poser des questions et tout, et c'est trop bien. Samedi, là, j'ai vu Audrey Vernon, son spectacle est super parce qu'elle arrive à vulgariser en quelques temps facilement des concepts qui sont assez déjà lourds et difficiles. L'extinction de masse, l'artificialisation, ce genre de truc, la guerre, et je ne sais pas, Isabelle Attard, Francis Dupudéry, tout ça, il y a énormément de personnes, moi, j'étais trop content de rencontrer. Et après, c'est au-delà de juste le petit plaisir personnel, je pense que que c'est nécessaire parce que d'une, on n'a pas l'essence infuse, personne ne sait tout sur tout et ça reste quand même tout dans nos valeurs. On n'invite pas des gens qui vont se mettre à dire des erreurs qui sont incompatibles avec nos valeurs. C'est des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord sur les moyens d'arriver où, à quoi, ou qu'est-ce que c'est le vrai problème auquel on fait face, est-ce que c'est le racisme, est-ce que c'est les hommes, est-ce que c'est le capitalisme au contraire de la civilisation, il y a un débat sur ça. Non, le vrai problème c'est le capitalisme, non, le vrai problème c'est la civilisation, ce genre de trucs. Non, le problème c'est le climat. Et bon, en fait, c'est bien de réfléchir à tout ça, de brasser des idées pour pas qu'on reste dans nos petites chapelles. Et alors, au-delà de floraison, t'as aussi une activité, donc je dirais, militante de terrain, quoi, dans des associations qui peuvent être de l'écologie radicale, anarchiste, et tu as notamment aidé à réaliser cet ouvrage avec les éditions libres, puisque tu as un peu, enfin, tu as co-géré le crowdfunding de Full Spectrum Résistance. On a fait de la communication sur ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, en fait, et surtout, quel a été ton rôle dans la promotion de cet ouvrage ? Moi, j'ai découvert Eric Macbeth parce qu'en même temps que j'ai découvert Deep Green Resistance, donc qui est un livre qui est à la fois, en fait, un livre un peu manifeste et puis le début d'une organisation auquel il a participé pendant un temps avec Lear Khaït et Derrick Jensen. Et donc, j'aime beaucoup ce qu'ils ont produit. Eric Macbeth a fait un nouveau livre, là, donc c'était en anglais que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Il n'était pas encore traduit et j'ai eu envie de faire des fiches de lecture. Ça, c'est la version anglaise. Ça, c'est la version anglaise. Donc, j'avais eu envie de faire des fiches de lecture parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des informations qui sont essentielles et non dogmatiques pour des façons de s'organiser en dehors des institutions existantes pour créer nos propres groupes de façon totalement autonome. et il y a vraiment pas mal d'informations que je trouve vraiment utiles et qui sont non dogmatiques. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est dans l'histoire, certains mouvements adoptés telle ou telle façon de fonctionner, on se rend compte que pour tel objectif, il y a des chances que ça marche mieux. Ce n'est pas des lois universelles, mais en tout cas, ça permet de ne pas se dire qu'il y a une seule forme et c'est celle-ci qu'on doit adopter, peu importe notre objectif. Et donc, j'ai commencé à faire des fiches de lecture de ça. Qui sont disponibles sur Floraison, d'ailleurs. Voilà, à écouter ou à lire. Et puis finalement, ça a été édité aux éditions libres et donc, on a participé à la campagne de financement qui a vraiment bien marché. Et donc là, le premier livre, à mon avis, le premier tome, les gens commençaient à le recevoir et le deuxième, il me semble, le deuxième tome qui va arriver vers mars ou avril. Je ne sais pas de bêtises. Il faut le traduire. Ce n'est pas moi qui fais. Est-ce qu'on a des questions du chat sur... Je ne parle pas du tout dans le micro. Est-ce qu'on a des questions du chat sur l'invité ? Qui est Lorenzo ? Pas du tout. En fait, le chat est plutôt mort, là. Pour être honnête. Le chat, n'hésitez pas à participer. Il y a quelqu'un qui a posé une question et je me disais du coup, vu qu'il n'y avait pas de questions, j'avais noté à peu près la même question par rapport au fait que tu as grandi chez les témoins de Jéhovah. Dix qui a posé la question. La personne qui a posé la question, c'est nihiliste. Ses questions, c'est comment es-tu sorti et comment es-tu entré ? Et moi, la mienne, c'était plus... Est-ce que, entre guillemets, tu as toujours cru... Qu'est-ce qui, du coup, a créé ton intérêt pour l'athéisme ? Est-ce que tu as cru au début à ce qu'il racontait ou est-ce que, directement, tu t'es mis en opposition, etc. ? Effectivement, moi, je suis rentré... Déjà, ce n'est pas pareil quand tu rentres enfant et quand tu rentres adulte. Ce ne sont pas du tout les mêmes dynamiques parce que, tu es forcé... Donc, moi, j'ai rentré vers 4 ans, 4 ans et demi, à la mort de mes parents. Et donc, en fait, tu es forcé. est-ce que j'y croyais vraiment ? C'est difficile de savoir parce qu'en fait, ça a une énorme poids sur ta morale, sur ta conscience, sur absolument tout. C'est un mode de vie. Il faut que tu en sois fier. Il faut que tu manifestes publiquement que tu en es fier. Donc, en fait, tu t'identifies totalement à la fois à ton rôle, ta croyance, la logique qui va avec, qui explique le monde, qui explique absolument tout de façon assez simpliste. même, et très réductionniste. Et, en fait, moi, pour être honnête, je n'ai jamais fait l'expérience de Dieu. C'est-à-dire, donc là, les ordres, c'était de prier super souvent. Donc, prier dans sa tête, prier notamment le soir, tu vois. Et donc, je le faisais. C'est-à-dire que je parle dans ma tête, puis je demandais, en fait, est-ce que c'est normal ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on est sûr que Dieu entende ? Eh bien, tu vas le savoir, tu vas le sentir. Ah ouais, mais non, ça, je ne l'ai jamais vraiment senti. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas un énorme poids. En fait, non seulement, c'est un poids moral, mais c'est un poids communautaire parce qu'en fait, tu fais partie d'un groupe. Et en gros, c'est soit tu es d'accord avec tout et tu te conformes, soit en fait, tu te casses complètement de tout ton cercle social et tu es abandonné. et en fait, je pense, le coût psychologique et moral, enfin, psychologique et humain de cette rupture est aussi grand que vouloir se séparer des dogmes. Et moi, je pense qu'il m'a aidé, c'est d'avoir quand même des amis en dehors et aussi une famille en dehors aussi où j'ai pu m'enfuir dans le sens où viens et puis donc vers 17 ans, viens et puis en fait, ici, tu as du temps pour penser en fait en dehors de tout ça. Et donc, un lieu, un lieu pour penser et me laisser du temps de réfléchir à tout ça et c'est impossible sans ça. C'est-à-dire que c'est impossible de libérer les personnes qui sont à l'intérieur sans un cadre et une coupure à un moment. Il y a quelqu'un qui en parle vraiment mieux que moi, c'est Nicolas Jaquette. D'ailleurs, on a fait un podcast avec lui qui s'appelle Nigourou Nigourel et il en parle beaucoup mieux que moi sur comment on aide les gens à s'en sortir en fait de cette secte mais aussi d'autres et c'est ultra compliqué mais mais en gros, il faut être là pour les gens. En fait, c'est compliqué parce qu'ils se coupent. En général, on n'est pas en contact de ces gens et quand on est en contact, en fait, eux, ils te parlent mais simplement en fait par espoir de te convertir et s'ils voient qu'il n'y a pas d'espoir, ils ont des mécanismes qui font qu'ils se coupent et qu'ils ne te voient plus jamais. C'est très compliqué. Et de réussir à quitter les dogmes des témoins de Jéhovah, est-ce que ça t'a entraîné pour ensuite quitter les dogmes du capitalisme et du néolibéralisme ? Totalement. En fait, le fait d'être confronté à l'autorité et dans certains de ses aspects les plus visibles, c'est-à-dire le pire, le pire de la violence qu'elle contient, de la coercition. Moi, je l'ai vu dans la coercition des hommes sur les femmes avec mon père, même au sein de la religion qui est une religion judéo-chrétienne. Donc, la place des femmes, c'est l'enfer. Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi des femmes n'avaient pas le droit d'enseigner dans ce culte. Alors qu'il y avait des femmes très intelligentes, il y en a toujours. En fait, elles n'avaient pas le droit parce que juste, c'est des femmes. Et je demandais pourquoi ? Parce que c'est dans la Bible, c'est Dieu, c'est comme ça. C'est contraire aux valeurs mêmes de tout ce que je me faisais comme idée de ça, de la Bible, de Jésus, de l'amour. Et en fait, non, la misogynie, elle est ultra présente dans ces textes. Du coup, je connais bien, je connais bien la Bible. et je pense que c'est bien en fait. Donc moi, effectivement, ça m'a sensibilisé à ça. Et donc, ensuite, c'est difficile de s'arrêter en chemin. Quand tu commences à questionner une autorité, parce que tu t'en méfies, tu dis, en fait, attends, il y a des trucs pas bien, c'est pas bon en fait, l'autorité. Eh bien, pourquoi s'arrêter à la religion ? Ce qu'ils me disent, là, la télévision, la politique, tout ça, pourquoi on questionne pas tout ça ? Et l'école, et le travail, et l'argent, et tout ça, enfin, tous ces sujets, enfin, en fait, c'est souvent le cas avec l'anarchisme, c'est que, c'est que, tu te mets à tout critiquer, quoi. Après, je ne sais pas si on va en parler, mais en tout cas, là, j'ai relu, j'ai lu, parce que je l'ai plusieurs fois proposer de lire à des gens, parce qu'on me l'avait beaucoup conseillé des anarchistes qui disent, il est bien pour rentrer dedans, pour quand tu n'as pas lu sur l'anarchisme, donc celui de Dupuis-Derry, l'anarchisme, l'anarchie expliquée à mon père. Vous montrez pas la caméra, parce qu'avant, tu étais sur... L'anarchie expliquée à mon père, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce que tu es anarchiste que, par exemple, tu vas lutter automatiquement contre toutes les formes de domination, notamment le féminisme. On parle même de m'anarchiste, donc des hommes mascus qui découragent totalement les femmes de l'anarchisme en général, et puis, même à toute la gauche, quoi. C'est peu... Enfin... C'est... C'est triste, moi, j'ai rencontré plusieurs femmes qui disent, non, moi, l'anarchisme, pour moi, c'est tout pourri, parce qu'en fait, elles ont du des mascus dedans. Je comprends qu'elles veulent s'organiser en dehors de tout ça. On passe au jeu, peut-être un peu, parce que le timing commence à bouger pas mal. il était... Le chat était... Il s'est réveillé d'un peu pour les questions. Si on commence à partir sur tout ça, il faut... Après, tu en as répondu à certaines... Tu en as répondu à certaines dans ton... C'est marrant. Alors, du coup, aujourd'hui, jingle ! Jingle, je... Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit quiz. Je vais prendre mon truc parce que la feuille, elle est un peu transparente. Histoire de repartir un peu sur... On se détende, tu vois. On a parlé de trucs trop compliqués dès le début, là. C'est quoi le jeu ? C'est quoi le quiz ? C'est un petit quiz sur l'histoire de l'anarchisme. J'espère que vous avez bien révisé. Non. Moi, j'ai trop peur de dire n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui connaissent mieux l'histoire de l'anarchisme que moi et vous m'avez invité. J'ai l'impression que je suis spécialiste, mais pas du tout. Spécialiste de l'anarchisme, c'est bon. Si t'as faux, t'es déshérité de... Finaise. Alors, première question, à savoir que j'ai fait chronologiquement, donc ça part du début... Elle ne donne pas d'autant d'indices, là. 1890. Qui a déclaré ouvertement je suis anarchiste en 1840 ? Ah oui, c'est le vieux monsieur raciste et misogyne. Pourquoi raciste et misogyne ? Proudhon ? Non, c'est ça. On commence par le... La base. Mais oui, mais il faut le dire qu'il est horrible. Après, c'est en 1840. Donc en soi... Non, mais pour son époque... C'était déjà horrible ? Ouais. Il est à fond. J'aurais justifié la domination des hommes sur les femmes, tu vois. Ok. Consciemment, il a vraiment conscientisé sa haine. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et par contre, il dit qu'il est anarchiste. Oui, mais tu vois, c'était au tout début. C'est pour tous les hommes, ce livre. En fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle La propriété, point d'interrogation. Et parce qu'avant, Proudhon, en fait, il y avait des gens qu'on traitait d'anarchiste. Mais en fait, c'est le premier à se revendiquer et à dire je suis anarchiste. Voilà. Alors, question suivante. Quel est le premier anarchiste à prôner la révolution comme outil politique ? C'est un français ? La révolution ou l'insurrection ? Ce sont ces mots exacts, la révolution. En fait, c'est le premier à ajouter au manifeste entre guillemets la révolution comme outil politique. Le pire, c'est que j'ai maté les trois heures de documentaires de tant que réterminer ni lieu ni mètre sur l'histoire de l'anarchisme. C'est tiré de là. Et le 10 ans parle, je ne me souviens plus du tout. Après, au bout de trois heures, tu sais. c'est peut-être Bakounine ? Attends, tu vois, c'est... Je pensais que ce serait plus l'insurrection, tu vois. Mais ouais, la révolution, la révolution sociale. Quand et où a-t-il créé, du coup, Bakounine, l'Association internationale des travailleurs masculins ? Alors, oui, je sais que normalement, c'est traduit par l'association des travailleurs. Le truc, c'est que le nom en anglais, Les working men. C'est men's work... Men's worker ou un truc comme ça. Et du coup, men, ça veut dire homme et... Ah, Amiens. J'ai pas donné bêtises. C'est Amiens, c'est ça ? Ouais, c'est une carrière comme ça. Trois heures de documentaire, j'ai oublié. C'est en Suisse, non ? Dans le Jura ? Mais si, c'est un... Vous pensez trop... Vous allez de l'autre côté de la Manche. Ah, c'était aux Etats-Unis ? La Manche, Julien. C'est en Angleterre, mais c'est en anglais, donc je sais, un truc... En Angleterre ? Je sais pas, j'avoue, je sais pas en fait. Alors, ils ont fait une grosse réunion et ils se sont dit non, mais les femmes, elles travaillent pas assez, enfin. Elles travaillaient pas forcément non plus. Enfin, pas en tant que working class, quoi. Si, si, même ils se sont croisés dans les ateliers de les filles de la Turquette. C'est juste qu'en fait, c'était pas qui... Historiquement, les femmes, elles ont fait des métiers qui sont invisibilisés, en fait, c'est tout. Mais le pire, c'est que dans la lutte anarchiste, c'est quand même une avant-garde, les femmes. C'était quand même beaucoup inclus, donc ça m'étonne que genre... Mais c'était des mascus et tout. C'était des mascus et des manarchistes. Mais oui. Alors, là on passe sur la commune de Paris. Il y a des histoires de l'anarchisme où il n'y a pas de femmes. Comme si elles n'avaient pas existé, alors c'est faux. Alors qu'elles ont pas mal porté le mouvement quand même. Alors, combien de temps a duré la commune de Paris ? Est-ce qu'on peut pas avoir plusieurs possibilités ? Je demande un 4. à mon avis, c'est quelques mois. Jusqu'à ce qu'elle ait été réprimée à fond. Oui. Quelques mois, pas plus. Ils ont eu le temps de péter plein de trucs. Ils ont essayé de faire une société un peu anarchiste et puis après, ils ont envoyé l'armée. Ouais. C'était fini. Et ils ont fusillé tout le monde. Je sais pas, moi je dirais... Attends. Oui, je dirais 3 mois. T'es pas long. Et toi ? 2 mois et demi ? Ouais. 2 mois et 10 jours. D'accord. Ils se sont déclarés indépendants le 18 mars 1871 et ils sont restés indépendants jusqu'à ce qu'on appelle la semaine sanglante. Donc c'est quand Versailles a décidé de marcher sur Paris et qu'ils ont entretué... Enfin, qu'ils ont tué beaucoup de personnes du 21 au 28 mai 1871. Et justement, parlons de cette semaine sanglante. combien de victimes a fait le gouvernement de Versailles ? C'était en combien de jours ? 4 jours ? En une semaine. En une semaine. Je crois que c'est 20 000. Je me souviens qu'ils en parlent... Bien joué, c'est ça. Je me souviens qu'ils en parlent dans le documentaire en disant qu'ils ont dû arrêter de tuer parce qu'il y avait trop de sang dans les égouts de la ville et que ça ne s'évacuait plus. Et donc, ils ont fait 20 000 victimes et pour vous donner un peu une idée, on recense à Paris en 1860, donc 10 ans avant, à peu près un million d'habitants. Tu fais tes pourcentages dans ta tête, là. Ça fait 2% ? Ouais, c'est ça. Ce qui est quand même pas mal, hein, à mille de rien. C'est pas mal en une semaine. En une semaine, 2% de Paris. Alors, qui a dit c'est que le pouvoir est maudit et c'est pour cela que je suis anarchiste ? À elle, c'est... Kropotkin. Je sais pas. J'hésite entre Louise Michel et Voltairine de Claire. Choisis-en une. Louise Michel. Louise Michel. Ouais, c'est Louise Michel. Vas-y, ouais. C'est Louise Michel. Louise Michel qui a ouvert un des premiers journaux ouvertement féministes, d'ailleurs, pendant cette période. Que sont les lois scélérates et quand ont-elles été votées ? Ah oui, alors ça, les lois scélérates, je sais ce que c'est. C'est en fait, c'est interdire de... C'est les premiers intellectuels, en fait. C'est la première fois qu'on condamne des intellectuels pour, pas leurs actes, mais les actes d'autres personnes en disant, en fait, si vous soutenez intellectuellement l'anarchisme, on vous condamne aussi. Et donc ça, c'est des lois contre même la pensée, l'idéologie anarchiste. C'est ça. Et je pense que ça doit être les années début 1900, 1903, un truc comme ça. après la propagande par le fait, je pense. Du coup, juste avant, j'imagine, fin du 19e. C'est ça. En fait, elles ont été votées en 1893 et 1894 à la suite d'attentats revendiqués par des anarchistes. Et du coup, nous allons parler qu'elles ont été les conséquences de ces lois et quand ont-elles été abrégées ? C'est carrément une interro de star. Elle a un test géré plus un cours la semaine dernière. Des livres pour ça. Non, mais c'est bien comme ça, les gens, ils ont de la culture aussi dans le chat. Je vois qu'il y a qui essaie de répondre. Quelles ont été les conséquences des lois scélérates, c'est ça ? La conséquence, c'est que ça a été plein d'annars en prison. Ouais. Ouais. Et même des personnes sans abri d'ailleurs. Qui n'avaient rien à voir avec... Mais ils se sont servis de ces lois. C'était un peu des anarchistes, ils n'avaient même pas de maison. C'était contre la propriété. C'était compliqué de diffuser les idées anarchistes. Ouais, il y a des journaux qui ont été fermés. Et après, quand est-ce que ça a été abrogé ? Franchement, je ne sais pas. C'est aussi à ce moment-là en fait que les anarchistes ont entre guillemets arrêté de s'appeler anarchistes et qu'ils ont revendiqué le nom libertaire pour pouvoir passer un peu entre les mailles du filet, etc. Comme quoi, tu vois, l'histoire se répète, parce que ça va être une de mes questions, ça. Est-ce qu'il ne faut pas parler plutôt d'autre chose qu'anarchistes et machins ? À savoir aussi qu'il y a pas mal d'associations anarchistes qui ont été dissous à la suite de ça. Ils ont aussi entravé la liberté de la presse en interdisant de diffuser de la propagande anarchiste. C'est plutôt arbitraire comme critère. C'est de la propagande, mais ce n'était pas péjoratif à cette époque. non, ce que je veux dire, c'est eux, leurs propres mots. En fait, j'ai mis entre guillemets propagande, c'est les mots utilisés par la loi, quoi, en gros. Et c'est pour ça que je dis que c'est totalement arbitraire. Qu'est-ce qu'ils considèrent propagande anarchiste ? Enfin, voilà. Et du coup, la loi a été abrogée. Je pense que vous n'y attendez pas. Le 16 septembre 1992. Ah ouais ? En France ? Presque 100 ans pour abroger cette loi. Ça a été abrogé, mais ça a été transcrit dans une autre loi ou amélioré. C'est comme l'état d'urgence. À un moment, ils l'ont arrêté, mais ils l'ont mis dans le droit commun. Alors ? Ouais, t'en sais un peu plus sur ça, parce que... Il y a quand même eu plein de publications anarchistes. Oui, le truc, c'est que tu sais, il y a plein de lois qui sont abrogées bien plus tard, mais qui ne sont plus forcément en fonctionnement. Par exemple, en 2011, jusqu'en 2011, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalons. Pourtant, on n'arrêtait pas les femmes parce qu'elles portaient des pantalons, tu vois. T'as plein de lois en fait comme ça qui ne sont plus forcément en application, ce qu'on appelle. Donc, c'est possible que les lois soient que la loi soient restées aussi longtemps, mais qu'elle n'ait plus été appliquée. Alors, il nous reste trois questions. Il nous reste trois minutes de jeu. On va finir les trois questions quand même. Lors de la Première Guerre mondiale, quels sont les deux principaux mouvements libertaires ? Les organisations ? En fait, ce n'est pas tant des organisations, c'est plus deux mouvements qui se scindent en deux par rapport à leur opinion de la Première Guerre mondiale. Guerre mondiale. Ah oui, il faut y participer ou pas ? Exactement. Tu veux quoi, les noms des deux mouvements ? Vous n'êtes pas obligés, mais bon, si vous voulez... Les pro-guerre et les anti-guerres. Il me semble que c'est Kropotkin qui au bout d'un moment, il... Il y a Jaurès qui meurt et du coup, pour ce moment-là, ils sont tous en mode pro-guerre. Mais ça, c'est les socialistes. Mais chez les anarchistes, il me semble que... Mais il donne ordre de déserté. C'est Kropotkin ? En fait, j'ai peur vraiment de dire n'importe quoi parce que je ne suis pas ultra calé sur l'histoire. Il me semble que c'est Kropotkin qui est pro-guerre et ça surprend plein de gens. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, du coup, ceux qui sont pro-alliés, en fait, c'était les défensistes. Et en fait, ils considéraient que l'Allemagne avait attaqué en premier et tout. Et donc, du coup, la France était justifiée de se défendre. Et à contrario, il y avait les anti-militaristes qui, eux, en fait, étaient carrément contre la guerre parce qu'ils considéraient ça comme l'aboutissement du capitalisme, en fait. C'est ça. C'est intéressant de voir dire qu'à l'époque, les anarchistes, ils n'étaient même pas d'accord sur est-ce qu'il fallait faire la guerre ou pas. C'est quand même un gros point. À la base, ils sont d'accord que non. Mais c'est nouveau. Tu as la Première Guerre mondiale qui éclate. Oui, c'est vrai que oui. Alors ? Mais normalement, c'est même encore un slogan antifa pas de guerre entre les peuples et pas de paix entre les classes et parce qu'en fait, c'est des travailleurs qu'on envoie sur le front. Après, pas de guerre entre les peuples, mais tu as quand même eu énormément de guerres anarchistes. On y reviendra un peu après dans la partie débat, mais il y a eu des armées anarchistes qui combattaient des armées fascistes. Les anarchistes font la guerre. Mais ce n'était pas au nom d'une nation. Ah, c'était au nom d'autre chose. Alors, quand est fondée l'association Moureres Libres et quel but vise-t-elle ? Ah oui, alors ça, je sais bien. Mourer libre. Ouais, les femmes libres en Espagne, c'est pendant la Révolution espagnole. Enfin, alors je pense que c'est un peu avant la Révolution espagnole, donc ça doit être avant 1936. En fait, tu as la CNT, Fédération Anarchiste Hispanique, qui est un énorme syndicat anarchiste, mais un peu macho, quoi. Sûrement beaucoup. Carrément. Et tu as les femmes qui disent, ben non, on va faire notre propre truc. Et j'ai appris, je crois que c'est dans le livre de Dupinéry, qu'elles ne se rendiquaient même pas féministes, parce qu'à cette époque, en fait, elles identifiaient le féminisme à ce mouvement surtout bourgeois. Donc, c'était juste des anarchistes femmes et elles ont fait énormément de choses concrètes et elles sont formidables. Oui. Alors, elles se sont formées en avril 1936 et en fait, leur but, selon leur propre mot, c'était combattre l'ignorance, donc en fait, le manque d'éducation des femmes, le manque d'expérience politique aussi des femmes, donc pouvoir les mettre sur le devant de la scène politique et la domination des hommes, autant dans la société en général qu'au sein du mouvement libertaire, en fait, parce qu'elles en avaient marre de se faire... Voilà. Et enfin, dernière question, qui théorise l'écologie sociale en 1960 ? Tu faisais Murray Bookshin ? Ouais. C'est Bookshin en 1960 ? Ouais. Voilà, on a fini. Bravo. Bravo. Bravo à toi. Et pourquoi il aurait fallu attendre 60 ? Heureusement que c'était chronologique. On aurait fait plein d'anachronismes et de... Merci pour ce petit jeu et on va passer à la partie débat. On va passer à la partie débat. C'est trop de caméras à regarder. Le débat, le débat, le débat. Et alors, pour le débat d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle donc d'anarchisme, de comment être anarchiste aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faut commencer par quelque chose de plus simple. C'est quoi l'anarchie ? Je te laisse... Vous avez deux heures. Non, j'ai fait une vidéo sur Internet qui s'appelle Qu'est-ce que l'anarchie ? L'école du chat noir. C'est bon si je peux... On la passe en VG et on passe à la question suivante. Du coup, quand j'avais écrit ça, j'avais pas mal synthétisé le truc. En quelques mots, comment tu définirais c'est quoi un anarchiste ? Alors, t'as anarchisme, anarchie, anarchiste. Donc, t'as... On peut le découper comme ça. En fait, je te dis ça parce que je viens de lire le livre de Dupuy-Derry où lui, il le sépare comme ça. D'autres vont pas forcément le faire. Mais en gros, t'as un mouvement qui a une morale, une philosophie et qui est basé sur la recherche de la liberté par l'égalité et l'égalité par la liberté. C'est-à-dire que les deux vont ensemble et sont liés. donc, c'est une forme de socialisme à l'origine. J'ai découvert des courants minoritaires il n'y a pas longtemps mais donc, j'en parle pas tout de suite parce que ça sert à rien. Donc, en fait, c'est un mouvement qui naît surtout... Enfin, les premiers anarchistes qui se nomment comme ça, c'est au moment de la révolution industrielle. Donc, c'est en plein dans tous les bouleversements de cette époque et de la montée des inégalités à cause du capitalisme mais l'anarchisme donc qui a comme ligne de mire un programme c'est-à-dire une société de peuples d'égo sans égo et légal sans gouvernement et donc sans autorité en fait. L'autorité étant identifiée comme le problème et parce que tu as en fait avec l'autorité tu as la domination tu as l'oppression l'exploitation l'exclusion et toutes ces choses en fait sont nocives à la fois pour la collectivité et pour les individus sachant que ce n'est pas des choses que les anarchistes opposent n'opposent pas le collectif à l'individuel les deux vont en même temps et donc après tu as l'anarchisme classique quoi c'est-à-dire critique surtout critique radicale de l'état ça c'est quelque chose qui existe que dans l'anarchisme et dans certains peuples autochtones ou indigènes qui ont refusé catégoriquement des formes d'état du capitalisme et de la religion dans le sens le plus étendu possible mais suite à ça en fait l'idéologie s'est enrichie comme je t'ai dit d'autres formes de domination auxquelles en fait quand tu commences à critiquer certaines pourquoi pas en critiquer d'autres parce que si la domination est immorale et malsaine dans un domaine pourquoi on la tolérer dans un autre bref c'est partout et du coup tu as à la fois cette critique c'est-à-dire la critique de l'autorité et de ses manifestations partout où elle se trouve arracher c'est un mouvement radical arracher aux racines les systèmes de domination et d'oppression et d'exploitation et puis imaginer une société future voir la créer ici et maintenant suivant les différents courants suivant que certains pensent que ce sera il y a la révolution où tout change et du coup il faut préparer cette révolution ou alors que c'est petit à petit ou alors que c'est individuellement même que ça commence toutes ces possibilités coexistent sont parfois complémentaires et je sais on voit aussi l'intéressant c'est de voir que l'anarchisme c'est la critique de tous les systèmes de domination et on pourrait croire du coup qu'il y a une unité dans le mouvement anarchiste ce qui n'est pas vraiment le cas puisque t'en as qui sont plutôt anarcho-primitivistes d'autres qui incluent l'écologie d'autres beaucoup plus le féminisme est-ce qu'on pourrait dire que est-ce qu'on peut dire les anarchistes ou est-ce que c'est un mouvement trop hétérogène pour qu'il puisse y avoir une unité du mouvement ben oui et non c'est toujours la question c'est-à-dire que vu que c'est un mouvement qui refuse tout dogme ça va parfois jusqu'à refuser même la définition de qu'est-ce qu'est anarchiste donc là moi je te dis qu'est-ce qu'est l'anarchisme selon moi mais après en vrai on peut très bien imaginer qu'il y a une définition différente pour chaque anarchiste sauf que historiquement t'as quand même des points majeurs je te dis critique critique de l'état parce que c'est la domination sur les corps et le territoire critique du capital et de l'argent parce qu'en fait c'est une domination sur les biens et sur la propriété et critique de la religion parce que c'est une domination morale morale et sur les consciences et mais après voilà après il y a des ponts avec les autres mouvements certaines personnes vont te dire non mais c'est c'est pas possible d'être anarchiste et raciste je suis d'accord sauf que dans les faits parfois ça existe enfin il y en a mais c'est triste mais qu'est-ce qui est commun au socle idéologique anarchiste c'est surtout ces grandes critiques là alors une question du tchat de nature profonde est-ce qu'il peut y avoir des liens avec le royalisme chez les anarchistes ou non ? le royalisme est-ce qu'il y a des anarcho-royalismes des anarcho-royalistes bah il y a en fait il y a toutes sortes de choses étonnantes donc peut-être mais juste moi je comprendrais vraiment pas sachant que comme tu disais l'anarchisme c'est contre l'état donc contre l'état contre toute domination un roi est un monarque l'anarchisme en fait surtout s'est concentré sur de ce que je sais après ça se trouve encore une fois s'il y a des gens qui après voient que j'ai dit des bêtises dites-le ou dites-le moi vraiment on en apprend tous les jours mais de ce que j'ai vu c'est qu'il y a beaucoup plus de critiques même du système parlementaire qui est une aristocratie élective mais alors la monarchie c'est encore pire parce que c'est le pouvoir en une seule personne c'est 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 j'ai un livre là qui s'appelle Dieu et l'état Bakounine oui il va même encore plus loin c'est à dire qu'en fait même Dieu si tu veux Dieu c'est le premier des tyrans et parce qu'en fait Dieu Dieu en fait c'est sa volonté qui se réalise quasiment tout le temps puisque c'est lui qui a tout créé donc en fait s'il existe la liberté n'existe pas du coup en fait s'il existe il faut le tuer mais heureusement il n'existe pas et du coup si Dieu il faut le tuer en tant qu'anarchiste selon Bakounine après tous les anarchistes ne sont pas forcément d'accord avec ça t'as des anarchistes chrétiens élules mais le roi sûrement pas quoi après je dis ça mais des fois il y a des trucs trop bizarres t'as un truc qui s'appelle anarcho-capitaliste on m'a déjà traité d'anarcho-capitaliste mais c'est un ah ouais c'est devenu une insulte ouais genre t'es un anarchiste mais t'es capitaliste aussi ouais non mais Amazon en vrai c'est juste du libéralisme en fait ou d'ultra-libéralisme c'est juste en fait c'est une critique ou une critique on peut appeler ça critique tronquée anarchiste critique tronquée c'est à dire critique seulement de l'état mais en partie mais pas de la propriété privée critique aussi ceci dit il me semble que les anarcho-capitalistes on ne veut pas dire que c'est tout n'importe quoi il me semble qu'il y a une critique de la religion mais enfin il faudrait discuter avec eux mais pour moi c'est un slogan c'est à dire je suis anarcho-capitaliste dans le sens où je veux qu'il y ait que du capitalisme et qu'il n'y ait plus d'état ou que l'état en tout cas parce qu'il s'est rendu compte que c'est pas possible mais qu'il soit au minimum minimum qu'il n'y ait plus du tout d'état-providence en tout cas et que ce soit juste la police ou alors pas du tout et dans ce sens je vois pas ce qu'il y a d'anarchisme parce qu'il y a toujours de la domination et du capital non mais c'est n'importe quoi et du coup est-ce que alors pour nous la définition d'anarchisme aujourd'hui c'est ça c'est la critique de l'état du capitalisme de la religion et de tous les systèmes de domination mais pour beaucoup l'anarchie c'est le chaos c'est le désordre c'est ça fait peur donc la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce qu'il faut qu'on réhabilite le terme anarchie en réexpliquant constamment ce que ça veut dire ou est-ce qu'il faudrait pas qu'on troque ça par quelque chose d'autre comme par exemple l'expression libertaire qui est beaucoup plus positive dans les oreilles on va dire de la population générale bah oui même Macron il dit le plus important c'est sans doute la liberté et du coup bah ouais comme tu l'as dit tout à l'heure c'est vrai que c'est une question en fait qui se pose depuis 100 ans là d'utiliser un autre mot ou d'autres mots sauf qu'en fait j'ai un super livre encore l'anarchie selon Malatesta qui dit qu'en fait le problème c'est pas le mot c'est l'idée en fait qu'il y a derrière qui fait peur et à qui elle fait peur et l'idée de se passer de gouvernants de gouvernements de patrons en fait elle fait peur aux patrons et en fait et aux gouvernants et en fait il va nous entraîner dans cette peur de ça et en fait le fait de dire chaos en fait par chaos ou désordre ils appellent en fait ça une société sans eux c'est à dire une société sans domination et pour eux en fait ça n'existe pas parce que du coup ils n'en font pas partie et donc en fait ils vont entraîner avec eux constamment dans leur peur et je pense qu'on a tout à y perdre à se dire ah non mince ce mot il fait peur mais c'est pas ce mot qui fait peur ce qui fait peur c'est en fait des gens qui critiquent radicalement l'autorité et il faut y aller à fond mais après ceci dit je comprends aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'appeler anarchistes une parce que parce que parfois c'est dangereux parfois on en meurt et et aussi parce que parce qu'on veut se détacher d'étiquettes parce qu'il y a il y a une composante qui est identitaire ou voilà les anarchistes aiment bien leur symbole et tout puis je comprends que ça puisse saouler qu'on se dise non non je ne suis pas anarchiste parce que je n'ai pas envie de je n'ai pas envie je comprends aussi et alors aujourd'hui en France et dans le monde on va rester sur la France pour parce qu'on connait mieux où ils sont les anarchistes aujourd'hui en France je ne sais pas combien ils sont est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas se dire anarchistes ou est-ce que c'est parce qu'il n'y en a vraiment plus tu vois j'ai l'impression que c'était quelque chose de très très minoritaire quand moi je dis que je suis anarchiste j'ai l'impression de faire partie de 0,1% des français bah du coup je ne sais pas les chiffres alors donc en fait tu as anarchistes c'est-à-dire des gens qui font partie d'une organisation anarchiste oui et puis tu as des gens en fait qui n'en font pas partie et puis tu as des gens en fait qui ne sont peut-être pas anarchistes en fait mais qui qui ont été anarchistes très longtemps sans le savoir et quand ils découvrent quand ils découvrent cette idéologie en fait avec sérieux qui sont sérieux ils se rendent compte qu'en fait ça leur parle énormément et qu'en fait il y a une énorme partie d'eux qui est en phase avec ça donc tu as des gens que ça se trouve qui sont anarchistes en tout cas ils ont tout d'un anarchiste mais ils ne le savent pas du coup je ne sais pas combien on est en organisation principale en France tu as la fédération anarchiste puis tu as donc tu avais Alternative Libertaire qui est devenue Union Communiste Libertaire ça c'est les organisations les plus connues tu as plein de tu as plein de petits groupes en fait tu as plein de petits groupes qui n'ont pas forcément de noms qui n'ont pas envie d'être fichés non plus et puis il faut voir qu'historiquement historiquement en France quand le le mouvement anarchiste était à son âge d'or si on peut dire ça à la fin du 19ème siècle c'était pas le jour j'ai lu tu sais j'ai lu en fait il y a une bibliothèque magique sous tes pieds c'est genre attendez alors le livre suivant il y a des trucs mais juste les impile pas parce que c'est pas alors le temps que tu cherches j'ajoute à savoir qu'en France c'est interdit de recenser les gens par religion opinion politique bah plus maintenant puisque tu peux le faire puisque tu peux noter tu peux ficher maintenant oui recensement en gros tu vois par exemple il existe des sondages où t'as des organisations qui vont faire voilà quel truc vous identifiez machin mais c'est interdit de recenser les gens publiquement en mode de voilà cette personne tel truc etc et on compte tant de je sais pas communistes tant de personnes d'extrême droite tant de voilà au delà au delà d'avoir un chiffre exact mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse qu'on discute de combien exactement d'anarchistes en France aujourd'hui ce que je voulais dire c'est que fut un temps on se posait pas la question de combien il y avait d'anarchistes on en voyait partout dans les rues c'était normal d'être anarchiste c'était limite le courant contestataire majoritaire aujourd'hui partout dans les rues franchement justement je suis pas sûr en fait en fait on a les chiffres parce qu'en fait on a les chiffres de la police de cette époque un gain alors moi ça vaut ce que ça vaut mais donc c'est dans Gravel Zizli et les anarchistes naturiens contre la civilisation industrielle de François Jarry donc lui il parle en fait d'un courant minoritaire un courant voilà un courant minoritaire des anarchistes il dit pour la période 1890-1894 il avance les chiffres de 1000 militants 5000 sympathisants et environ 100 000 ceux qui éprouveraient une vague sympathie anarchiste au sens large du terme 1000 1000 militants ouais en France c'est pas énorme mais c'est pas non mais ça paraît que dalle c'est impossible et en tout t'as 100 000 personnes qui vaguement de loin quand tu regardes le documentaire ni maître de Tancré-Dramonais et que tu vois qu'ils ont pu faire la commune de Paris les anarchistes et les communes mais c'est ensemble mais la commune de Paris c'était des gens qui étaient déjà au pouvoir en fait non la commune de Paris c'est des mouvements anarchistes et communistes qui ont quand même réussi à mener des révolutions oui parce qu'ils étaient élus Julien non alors déjà non puis ils étaient élus au gouvernement mais la commune de Paris c'est une rébellion mais je l'ai étudié en 1871 il y a des composantes d'anarchisme c'est pas anarchisme mais je veux dire c'est communiste et t'as beaucoup d'anarchistes et t'as quand même j'ai l'impression qu'à cette époque fin du 19ème début du 20ème t'as quand même une ambiance anarchiste je veux dire tu peux te dire anarchiste les gens comprennent ce que c'est et t'as vraiment quelque chose qui se construit aujourd'hui c'est mort d'être anarchiste j'ai l'impression que c'est vraiment on a l'impression que t'es quelqu'un du passé c'est comme dire que t'es communiste aujourd'hui on a l'impression que t'es un vieux de 100 ans je suis communiste du point de vue des anarchistes ouais mais du coup la question que je veux voir c'est pourquoi on a l'impression qu'il y a moins d'anarchistes en France est-ce que c'est pas la conséquence des lois scélérates du fait qu'à chaque fois que les anarchistes se sont révoltés il y a eu des tueries de masse on l'avait dit à la commune de Paris qu'il y avait 20 000 personnes qui étaient mortes qui avaient été tuées et c'est pas le seul exemple est-ce qu'aujourd'hui on est un courant minoritaire parce que à chaque fois qu'il y avait beaucoup d'anarchistes ils se faisaient tuer ou est-ce qu'au final on a toujours été minoritaire il y a juste un moment on était plus plus fort plus organisé qu'aujourd'hui alors c'est pas des chiffres mais je te dis 1000 militants c'est pas énorme mais en plus c'est pas grave c'est suffisant aussi à développer une certaine forme de force politique et puis des publications parce que dans les 1000 militants on parle de gens qui publient qui militent fort 5000 sympathisants et 100 000 personnes qui connaissent de loin c'est pas énorme mais c'est pas rien non plus je sais pas par rapport à aujourd'hui parce que je te dis je sais pas combien on est mais attends j'ai perdu j'ai perdu ce que je voulais dire ouais pourquoi il y en a plus et ben en fait déjà c'est vrai que la répression de la commune a calmé tout le monde à la fois les anarchistes et puis les socialistes autoritaires ce qui fait que on le voit bien dans le documentaire de Tancred parce qu'il donc ni Dieu ni maître une histoire de l'anarchisme que vraiment on conseille de regarder tout le monde parce qu'en fait il y avait pas mal de gens qui étaient naïfs à ce moment là en se disant enfin tu vois c'est sûrement un malentendu on va faire un ordre social plus juste et puis c'est génial en fait tout le monde sera content et puis la répression qui a suivi ça a calmé plein de gens et ça a fait penser qu'en fait il fallait prendre des armes un contrôle d'état enfin énormément de coercition en fait pour mettre en place le communisme et du coup c'est vrai que le XXe siècle a vu la victoire on va dire même si pour moi c'est un échec et du communisme en tout cas du communisme autoritaire sur les anarchistes puisque d'une il y a plein de gens qui sont morts pendant les guerres mondiales et de deux là où il y a eu des révolutions communistes ils ont détruit soit physiquement soit intellectuellement soit les deux les anarchistes donc effectivement le XXe siècle c'est pas beau pour les anarchistes le début là après il y a un renouveau il y a un renouveau récent il y a pas mal d'universitaires qui se proclament anarchistes c'est pas forcément une bonne chose parce qu'il faut pas que ce soit non plus trop déconnecté de la pratique du militantisme et tout puis il y a des gens qui partent dans des réflexions beaucoup trop théoriques on sait pas trop à quoi ça sert tout ça pour dire je sais pas en fait si tu vois enfin il y a 100 ans tu disais que t'étais anarchiste tout le monde comprenait ce que ça voulait dire au contraire même même Proudhon tu vois il était obligé d'expliquer parce que c'était le tout début mais j'ai l'impression qu'il y avait une capacité révolutionnaire beaucoup plus importante à cette époque là et j'en reviens un peu à ce qu'on disait à l'émission il y a deux semaines avec Jemil sur Horizon on disait pourquoi est-ce qu'on déprime parce qu'on est anarchiste parce qu'on est radicaux qu'on veut une révolution mais qu'on n'a pas objectivement les moyens de la faire et j'ai l'impression qu'il y a 100 ans on avait objectivement les moyens de faire la révolution t'as eu plein d'exemples du coup de révolution de révoltes d'insurrections j'ai l'impression que tu pouvais la faire il y avait un moment où vraiment les gens étaient éduqués à la question de l'anarchisme du socialisme ils étaient prêts à faire une révolution aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'est plus dans cette phase là temporelle on va dire et qu'on n'est plus assez d'anarchistes ou de sympathisants anarchistes pour faire une révolution donc on ne peut plus faire vraiment de syndicalisme révolutionnaire comme ça avait été le cas où il y avait des centaines de milliers de syndiqués prêts à faire la révolution ou la grève générale aujourd'hui c'était en Espagne où il y avait pas mal voilà aujourd'hui c'est plus vraiment vrai est-ce que ce qui nous reste seulement en tant qu'anarchistes aujourd'hui c'est l'éducation populaire pour peut-être dans 30 ans amener une possible révolution ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui une révolution anarchiste est possible mais déjà je ne sais pas s'il y a eu donc à part en Espagne pendant la révolution sociale où c'était clairement une révolution anarchiste mais pas que il y avait aussi des communistes qu'il y ait vraiment eu un truc ça c'est la révolution anarchiste il y a même eu plein de révolutions ou du cas des débuts de révolutions où tu as comme comme le même le parti communiste quoi le tout cas les bolcheviques les anarchistes qui sont aussi à la traîne c'est-à-dire en fait plein de moments où il y a des révolutions qui se déclarent et en fait ça surprend un peu tout le monde et ce qui ne veut pas dire qu'en fait les anarchistes ne préparent pas le terrain en partie que les réseaux qui forment ne sont pas nécessaires mais en tout cas c'est pas une majorité de la population anarchiste qui d'un coup se réveille en disant maintenant c'est ce soir par contre je sais par contre je ne vais pas dire d'autres bêtises là-dessus mais il y a une histoire de l'imaginaire du grand soir c'est-à-dire que cet imaginaire du grand soir c'est-à-dire qu'il y a un soir en fait on va tout changer il y a des moments de l'histoire où en fait c'est beaucoup plus l'horizon de des militants et qui disent en fait moi quand je lis quand je lis l'anarchie de Manatesta tu vois il y a ça il y a en fait la révolution va arriver mais en fait nous ce qu'il faut qu'on fasse c'est pas c'est la précipiter c'est-à-dire améliorer en fait la conscience de classe dans la population sans aller trop vite parce que sinon tu deviens en fait un dirigeant un gouvernant toi-même et donc tout en faire partie de la population mais augmenter sa force de plus en plus sa force révolutionnaire jusqu'à ce que la révolution se déclare c'est pas forcément déjà tous les anarchistes puis toutes les personnes qui résistent à l'état qui pensent comme ça et puis en fait t'as plein de changements sociaux majeurs qui ont lieu et qui sont pas forcément avec l'image de la révolution en tout cas qui sont faits par des mouvements où tout le monde pense pas forcément qu'ils participent à une révolution tu as le mouvement des droits civiques américains qui dure des dizaines et des dizaines d'années avec plein de phases successives plein de gens plus ou moins radicaux et est-ce qu'on peut parler d'une révolution je sais pas il n'y a pas eu la libération totale des noirs en Amérique en Etats-Unis mais il y a eu des changements sociaux majeurs et est-ce qu'on peut appeler ça une révolution je sais pas c'est pour ça qu'en fait je suis plus sensible à la notion de résistance qui peut prendre des formes bien différentes et donc pour toi être anarchiste aujourd'hui ce serait quoi ce serait résister à l'état préparer un jour le grand soir pour avoir une révolution anarchiste éduquer faire de l'éducation populaire pour que d'ici 30 ans les gens soient plus anarchistes c'est quoi être anarchiste aujourd'hui pour toi c'est tout ça à la fois parce que parce qu'évidemment j'en rêve enfin on est plein à y rêver même s'il y en a plein qui y croient plus de se dire tu sais un jour un jour la population va être tellement vénère que qu'en fait ça y est c'est la révolution mais en fait il y a plein de il y a plein de lacunes à ça il me semble que ça s'appelle l'insurrectionnalisme dans le sens où en fait il faut polariser les conflits les rendre de plus en plus vénères notamment avec par exemple les mouvements étudiants ou les mouvements contre certaines lois occasionnelles par exemple la loi travail tu vois en fait c'est des occasions de 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 développer un affrontement avec directement les forces d'oppression qui sont la police l'état tu vois et et qu'en fait ça 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 augmente ça augmente et que ça touche de plus en plus grande partie de plus en plus grande de la population je sais ce que tu as une grande partie de la société qui participe à ce mouvement c'est pas forcément une stratégie qui marche à tous les coups parce que ça peut ça peut s'affaiblir on se demande aussi quelles sont les bases idéologiques de ça qui sont pas forcément anarchistes donc c'est un peu tout ça c'est à dire que c'est être dans les mouvements participer aider cette interview un autre anarchiste il va te dire d'autres trucs à mon avis certains vont être beaucoup plus sur l'éducation en disant bah attends nous on fait des écoles autogérées là c'est un peu illégal mais ça marche trop bien j'ai rencontré une meuf qui fait ça alors je crois que c'est à Bordeaux moi je l'ai rencontré à Carcassonne voilà on fait une école autogérée et en fait en fait les enfants nous apprennent des choses parce que la façon de nous s'organiser c'est trop bien et on prépare on prépare la société du futur j'ai même un livre sur ça je me suis dit qu'il va parler d'éducation bah ouais c'est quoi que t'as amené alors c'est une collection aux éditions Libertalia j'ai toujours pas eu le temps d'en parler dans Floraison pourtant j'aimerais bien quoi donc c'est une collection qui est dirigée par Grégory Chamba et ça donc il y a plusieurs livres et celui-ci s'appelle l'école des barricades et c'est dedans il y a une collection de pas mal de textes de points de vue anarchistes sur l'éducation excellent et t'as des points de vue qui sont parfois assez contradictoires parce que t'as t'as justement des gens qui disent en fait il faut éduquer des enfants et en fait c'est eux qui feront d'accord parce qu'ils auront grandi avec des valeurs anarchistes sauf que t'en as qui disent ouais non mais attends c'est quoi en fait une éducation anarchiste ça va pas ça en fait quand tu formes une personne en fait tu la formes pas être un parfait militant anarchiste révolutionnaire en fait tu la formes être une personne qui prend elle-même ses décisions et qui décide donc en fait faire un petit anarchiste ça marche pas et puis d'autres qui je crois que c'est Bakounine justement qui dit en fait vous voulez faire quoi en fait vous êtes dans un système marchand capitaliste c'est à dire que la cupidité est mise en avant dans ce système tout est tout est vu sous ce prisme et vous vous allez éduquer des enfants à être anarchiste mais vous êtes qui le temps que ces institutions soient en place personne ne peut vraiment l'être donc en fait on devrait se concentrer sur abattre ces institutions l'école en fait partie et puis après on voit ce qu'on fait dans le sens où il ne peut pas y avoir d'éducation anarchiste tant que ça s'est en place après ce qu'on voit quand on dit tout ça c'est qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait l'école à la fois c'est une institution il faut le rappeler et dans un livre je ne vais pas tout sortir tous les livres c'est n'importe quoi dans un livre d'Audrey Vernon il y a un texte très bon sur une critique assez radicale de l'école en disant en fait c'est une institution du pouvoir qui est faite par les dominants pour créer des hauts fonctionnaires à la base et puis et puis maintenant pour former carrément des gens dans le moule industriel pour que les gens soient adaptés et puis qu'est-ce qu'on vient y faire là-dedans cette institution est une institution de domination d'industrialisation à la base mais c'est un terrain de lutte c'est un terrain de lutte sauf que ce que j'aimerais dire pour conclure sur ce sujet c'est qu'il y a des il y a des sociétés sans écoles en fait et si on les observe bien elles ressemblent à pas mal de ce qui ressemble à l'idéal anarchiste mais là vu qu'on est dans une société où il y a des écoles qui font de la propagande auprès de tous les futurs citoyens en leur expliquant qu'il faut élire des délégués que l'élection c'est cool c'est la démocratie que la domination c'est vachement important tout ça la compétition la compétition c'est important moi j'ai l'impression qu'en tant qu'anarchiste aujourd'hui la seule chose que je peux faire c'est pas la révolution puisque personne n'a envie de la faire tout le monde a été endoctriné au capitalisme c'est pas la propagande par le fait j'ai l'impression que j'ai plus toutes les armes que pouvaient avoir un jour les anarchistes aujourd'hui j'ai l'impression que la seule arme qui me reste c'est l'éducation populaire parce que tant que j'aurais pas éveillé les consciences de certaines personnes en leur disant la domination c'est pas bien la compétition c'est pas bien l'héritage c'est pas bien enfin toutes ces choses là et bien je ne pourrais pas faire tout le reste de mes actions est-ce que toi tu le vois aussi comme ça que est-ce que t'as aussi l'impression qu'en tant qu'anarchiste aujourd'hui la seule action qui nous reste c'est l'éducation ou est-ce que tu vois d'autres actions qu'on peut faire toujours aujourd'hui en tant qu'anarchiste et qui n'ont pas besoin que tout le monde soit éveillé je pensais qu'on avait fini avec l'éducation mais du coup non juste une dernière phrase en fait c'est déprimant pour plein d'anarchistes parce que parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de prise sur le cours des choses et surtout qu'en fait on en fait c'est pas que le mouvement anarchiste et d'ailleurs j'ai pu observer ça avec le mouvement écologiste qu'il y a un grand manque de stratégie à long terme et du coup en fait on se concentre sur des des batailles voire parfois même le spectacle de la bataille le spectacle de l'émeute en se disant au mieux ça fait une insurrection au pire on a cassé on a fait deux trois dégâts symboliques c'est pas mal je dis pas que c'est mal en fait ça sauf qu'en fait quand tu répètes et piques en fait ça progresse pas bah ça décourage quoi parce que tu vois enfin tu te dis ouais d'accord en fait on on a fait quoi on a sorti nos drapeaux on est content on s'est un peu battu pour ceux qui aiment se battre et et quoi en fait enfin quand tu vois pas de progrès c'est horrible après après les anarchistes ont plus d'imagination que ça tu as notamment la un squat là à Dijon comme ça s'appelle à l'Antillère ou la tannerie je confonds je crois que c'est les deux en fait mais j'ai vu un un documentaire et j'ai rencontré des gens aussi de là-bas où en fait tu vois qu'en fait il y a un lieu qui est occupé puis ensuite ça a grandi et puis ça devient un lieu de vie et puis ça sert à faire des nouvelles actions à grandir suivant en fait tes tendances anarchistes tu vas pas avoir forcément la même vision de ce qui pour toi est plus ou moins un progrès si t'es anarcho plutôt anarcho-syndicaliste tu vas dire en fait ça va être dans le monde du travail en fait qu'on va polariser en fait il faut qu'on syndicalise les gens puis c'est sur le lieu de travail jusqu'à ce qu'en fait on fasse une grosse grève générale du coup qu'en fait tu vois une grève qui ressemble un peu à une grosse grève t'es content quoi tu te dis ok c'est pas mal et après tu vois des fois certains dirigeants de gros syndicats réformistes qui détruisent tout c'est horrible mais tu te dis voilà on va avoir la grève générale et grâce à la grève générale en fait là boum on va mettre à bas le capitalisme puis t'as une tendance qu'on va dire peut-être un peu plus anarcho-communiste où en fait c'est dire plus sur le lieu de vie la commune la commune qui peut être un petit espace même dans une ville puis ça va grossir à partir de là puis à partir de là on va être autonome donc en fait quand tu le vois quand t'as des zones même des squats ou des groupes de squats ou des ZAD des ZAD qui commencent en même temps à être des lieux de vie en même temps que des lieux de lutte ça donne vraiment de l'espoir et de les connecter ensuite les unes aux autres après c'est sûr que je t'avoue qu'avec tout ce qu'il y a en face c'est à dire la répression donc ça fait peur le manque de temps des personnes parce que quand tu bosses à fond que t'as tous tes soucis et tout enfin t'as pas forcément le temps je parle pour la population quoi t'as ok t'es bien marrant avec ta lutte mais moi faut que je mange et tout et puis plus le confort c'est à dire le divertissement le Netflix et puis alors maintenant le confinement tout ça mine mine les luttes et moi j'ai trouvé vraiment beaucoup d'espoir concret dans Full Spectrum Assistance qui est pas à destination des anarchistes qui est à destination de tout le monde tout mouvement de résistance sur comment en fait s'organiser concrètement en dehors des institutions et quelle stratégie on a à disposition tactique mais c'est juste une liste il peut y en avoir plein d'autres et les gens ont de l'imagination et on va en parler on va en parler juste après avoir pris quelques questions peut-être du chat s'il y a des gens qui rebondaient c'est un peu sur ce qu'on disait ou qui bah ouais justement alors il y a des gens qui se demandent les différences et les points communs entre le communisme et l'anarchisme bah ouais on prend cette question si tu veux répondre si tu veux répondre t'es pas obligé sinon je passe pas je passe à autre chose moi je vais avoir que des réponses biaisées en fait moi j'ai un moyen de l'expliquer très facilement parce que je trouve dans Ni Dieu Ni Maître ils l'expliquent très bien ils disent qu'en gros ils ont le même objectif les anarchistes et les communistes c'est la société communiste où on a aboli l'état le capitalisme la religion tout sauf que les communistes eux veulent passer par une dictature du prolétariat alors que les anarchistes alors que les anarchistes disent bah non en fait on abolit direct l'état c'est ça c'est vrai que c'est un curieux communisme quand le but c'est d'abolir l'état et qu'il y a encore l'état ouais c'est curieux c'est pour ça que tu disais avant les socialistes autoritaires pour parler des communistes en fait ouais ou communistes autoritaires il y a plein de choses ou anarchistes autoritaires ça marche pas non ça marche pas socialistes autoritaires ouais parce que t'as les socialistes autoritaires c'était les communistes et les socialistes non mais tout le monde en vrai tout le monde est communiste non pas tout le monde est communiste parce que il me semble les individualistes je ne suis pas spécialiste tout le monde était socialiste et tu avais socialiste autoritaire communiste et socialiste anarchiste après si tu demandes à des à certains c'est difficile de faire des généralités mais certains anarchistes ils vont dire qu'ils sont communistes mais pas du tout dans le sens le parti communiste les états bolcheviques la ferme des animaux ils parlent de l'objectif parce qu'on a le même objectif c'est la société communiste mais c'est les moyens c'est la stratégie qui diffère par contre le mot fait vraiment vraiment peur aujourd'hui communiste parce que tu as énormément d'états qui sont qui se disent communistes mais qui sont qui sont encore en dictature du prolétariat enfin même pas du prolétariat en dictature tout court c'est de l'autoritarisme pur et dur qui sont en dictature donc déjà c'est compliqué d'expliquer l'anarchie si en plus tu es obligé de dire on est communiste mais pas comme ça on est communiste mais sans la dictature les communistes ils vont te dire mais nous aussi en vrai tous ces délires de mots aident à réfléchir à poser des questions qui sont nécessaires c'est bien alors ça c'est une question que je trouve assez intéressante je me pose la question de Greg G je me pose la question du facteur d'échelle je vois bien comment une société peut fonctionner à l'échelle locale mais comment gérer les hôpitaux et autres infrastructures publiques à l'échelle nationale sans état je suppose que c'était on va pas partir très très loin là-dedans parce que c'est une grosse partie du débat mais concis comment tiens les hôpitaux tu voulais y aller ou pas bah en fait après je vais te proposer qu'on réfléchisse ça ressemble à quoi une société anarchiste ça ressemblera à quoi une société anarchiste aujourd'hui et du coup quelle lutte on peut mettre en place dans ce cas-là je peux combiner ma question avec la sienne ça ressemblera à quoi une société anarchiste aujourd'hui comment on ferait pour les hôpitaux tout ce qu'il y a aujourd'hui ouais 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 ce qui est sûr c'est que ça ressemblerait pas au monde marchand actuel techno-capitaliste qui a totalement façonné même jusqu'à l'espace et nos modes de vie et nos intimités de toute façon en fait faut pas oublier que c'est un idéal donc en fait il y aura toujours il y aura toujours des des problèmes à régler il y aura toujours en fait en disant là c'est pas parfait mais en fait il y a des choses déjà dont on peut se débarrasser le capitalisme l'état et puis les dogmes s'il vous plaît alors là pour les hôpitaux concrètement par exemple comment on gère ça sur ça en fait la question de l'échelle elle est très importante et effectivement en fait sur cette question t'as plein d'anarchistes on est d'accord sur par exemple le fait de dire c'est possible de s'organiser en grand nombre non pas d'une façon descendante d'une façon ascendante c'est à dire plutôt que d'avoir un état les états modernes ou une espèce d'union européenne ce qu'on appelle un système pyramidal d'avoir en fait le contraire c'est à dire de gérer en fait les choses à échelle le plus près possible de là où elle se passe en fait et puis si on peut pas les gérer à cette échelle on se fédère et en fait des communes peuvent se fédérer et en fait régler ensemble ça s'appelle le fédéralisme genre les suites qui sont anarchistes un peu tu veux dire bah non parce que parce qu'en fait t'as toujours l'état t'as toujours le capitalisme donc on est clairement pas dans une société anarchiste ceci dit en fait on peut voir que dans certaines régions certains pays tu as plus ou moins d'autonomies qui sont données aux régions et la façon dont en fait elles s'organisent entre elles et est-ce qu'en fait elles dépendent en fait d'une autorité centrale ou pas et le bon les anarchistes non seulement ont théorisé ça mais en plus ont expérimenté ça et puis tu as le Chiapas qui est un territoire en lutte depuis les années 90 en partie libéré mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment une zone totalement autonome mais j'invite on va pas rentrer dans les détails j'invite vraiment les gens à se renseigner sur ce qui se passe au Chiapas sur ce qui s'est passé au Rojava qui peut nous donner beaucoup de de pistes sur savoir comment on s'organise après c'est vrai que là je te dis en fait les points qui rassemblent pas mal d'anarchistes en disant en fait c'est possible de se fédérer et après en fait t'as des choses qui sont un degré de telle complexité qui seront pas possibles en fait sans exploitation sans domination sans coercition et tu as notamment à mes yeux pour des raisons rationnelles presque toute la technologie c'est pas possible en fait et du coup en fait qu'est-ce qu'on entend par hôpitaux est-ce qu'on va plutôt parler des soins parce que en fait un hôpital avec surtout les hôpitaux des pays riches parce que là on parle bien de voilà j'imagine qu'on parlait de ça avec toute la technologie de pointe qu'il y a à l'intérieur à mon avis ce n'est pas compatible avec une société de liberté et d'égalité où personne travaille dans une mine ou personne en fait exploité par un autre où il n'y a pas des cadres parce qu'en fait la question de l'échelle elle fait partie des questions qu'on peut se poser sur la domination c'est-à-dire à partir de quel moment en fait tu as le contrôle tu peux décider tu peux décider les choses publiquement en assemblée il y a une échelle à partir de laquelle tu ne peux pas et clairement la société de masse ne peut pas être égalitaire et alors est-ce que ce n'est pas aussi est-ce que l'anarchisme n'est pas inadapté à notre société du XXIe siècle on est dans une société où tout le monde est atomisé individualisé où plus personne n'est syndiqué on s'éduque principalement grâce à la télévision internet qui sont contrôlées par des milliardaires par le capitalisme j'arrache des câbles arrache des câbles de quoi là est-ce que aujourd'hui on a encore cette possibilité de regrouper les gens de leur donner de l'autonomie de les éduquer à l'anarchisme alors qu'ils vivent dans un monde où ils sont atomisés et éduqués au capitalisme en permanence et donc là tu as par exemple sur le principe de putain j'ai perdu le mot sur le fait que les gens se gèrent au niveau local est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de leur apprendre à faire ça alors qu'on est on a appris à être dépendant du national et donc on revient tu as toujours à cette idée d'éducation populaire est-ce qu'aujourd'hui on pourrait autogérer des hôpitaux et tout ça en fait pour moi il n'y a pas à apprendre aux gens à se gérer en fait ils se géreront quand il n'y aura pas les gens qui prennent des décisions à leur place et effectivement en fait dans l'organisation actuelle mais pas seulement l'organisation les infrastructures font que et on a un gros problème avec ça c'est que effectivement c'est pour des sociétés de masse où individuellement voilà on est atomisé mais n'empêche qu'on est réglé par des entités de plus en plus grandes que ce soit à l'échelle nationale et puis au-dessus encore l'Europe des capitaux qui fluctuent maintenant d'un continent à l'autre des tribunaux commerciaux pour attaquer les états en justice enfin c'est fin on est de plus en plus dépossédé du peu de pouvoir politique qui nous reste évidemment qu'en fait c'est impossible dans une telle société d'imaginer en fait quoi que ce soit de démocratie quoi que ce soit d'anarchiste ça ça peut passer à mon avis j'ai réfléchi à ce truc c'est ce que je pense par une explosion totale en fait de l'organisation actuelle de sociétés de masse et de recommencer à des échelles beaucoup plus petites et ensuite de se fédérer et alors comment on fait ça ça va être stratégiquement comment on fait ça pour exploser cette société de masse se fédérer organiser la résistance alors moi j'ai pas une boule de cristal où je sais comment ça va se passer mais on arrive à full spectrum résistance du coup qui nous donne des pistes là-dessus sur comment un peu voilà casser cette société de masse sur le capitalisme et concrètement créer l'anarchisme dès aujourd'hui quoi c'est vrai que ça donne des outils mais ça donne des outils qui sont pas que pour ça c'est à dire que c'est vraiment des outils d'organisation même à destination de féministes d'antiracistes d'antispécistes mais après c'est vrai que le livre a une introduction sur la civilisation industrielle mais après ça suffit pas en fait tu peux pas faire juste en un livre tout oui c'est sûr mais déjà ça nous donne pas mal de pistes sur quelles sont les pistes comment on prépare les prochaines luttes comment on prépare les prochaines batailles politiques qu'elles soient anarchistes ou disons comment on combat les systèmes de domination aujourd'hui moi c'est vraiment par l'éducation populaire c'est vraiment ça que j'ai en tête en revoyant le docu en fait de Tancred Ramonet je me disais à une époque il y a eu tout ça qui s'est passé et on n'a pas réussi on s'est fait tuer on s'est fait mettre en prison enfin voilà l'anarchisme vraiment a échoué de ce point de vue là à combattre le capitalisme est-ce que ce qui nous reste pas simplement c'est l'éducation pour que peut-être dans 30 ans on soit plus fort et qu'on gagne peut-être mieux que par le passé mais au-delà de cette éducation t'as des stratégies de lutte dans le full spectrum résistance qui ne passent pas forcément par l'éducation et c'est là qui m'intéresse ça me fait penser un peu à ça mais dans le sens l'éducation la culture de résistance en fait dans le sens où effectivement pour construire un mouvement on voit que les mouvements qui ont réussi parfois ça passe sur plusieurs générations et effectivement c'est ça qu'on appelle une culture de résistance c'est-à-dire en fait une transmission de militants plus âgés à militants plus jeunes sur déjà connaître notre histoire en fait l'histoire d'anciennes luttes puis l'histoire de cette lutte-là du mouvement de nos valeurs et puis c'est une tension à la fois entre des personnes peut-être plus âgées qui ont plus d'expérience mais plus de retenue et puis qui ont un peu perdu espoir et puis des jeunes qui sont impatients et puis qui déclenchent en fait qui prennent plus de risques quoi et alors bon l'objectif c'est de ne pas que les jeunes aillent au caspip parce que c'est pas désirable mais bref ce qu'on voit c'est que beaucoup de mouvements qui réussissent sont intergénérationnels et en fait ont appris à aimer leur propre mouvement en avoir conscience si on regarde le mouvement écolo aujourd'hui ils redécouvrent des trucs des années 70 quel temps perdu parce que voilà parce que ça s'est perdu en route en fait et donc l'éducation populaire t'as l'impression que c'est pas efficace en fait c'est ça qu'on oublie trop vite je sais pas en fait d'un point de vue libéral tout est une question d'éducation c'est à dire qu'en fait la société c'est une espèce de nuage d'idées et en fait il faut changer les idées quoi et en fait d'un point de vue radical c'est pas ça d'un point de vue radical les idées sont certes importantes mais c'est des c'est des des structures en fait des institutions des institutions qui 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 maintiennent en fait le système en place telle ou telle oppression et en fait l'objectif c'est de les démanteler et pour les démanteler il faut un certain nombre de personnes qui les démantèlent qui les analysent qui les comprennent et qui les démantèlent et pour ça effectivement l'éducation et la sensibilisation les groupes de parole la propagande les écritures les journaux les films tout ça fait partie fait prendre conscience d'un mouvement et grandit grandit mais c'est pas ça qui de lui-même en fait va faire s'écrouler un château de cartes c'est des actes concrets sur des structures concrètes c'est pas t'éduquer les gens et un jour pof ils comprennent et donc les institutions tombent c'est t'éduquer les gens à faire des choses très spécifiques pour démanteler et c'est quoi ces choses spécifiques là on en parle dans Full Spectrum Résistance ces choses spécifiques qu'on doit apprendre aux gens pour démanteler la société post-industrielle moi j'aime pas trop le fait d'éduquer les gens enfin de dire qu'on éduque comme ça parce que c'est en fait c'est pas mal de savoir qu'on découvre nous-mêmes en fait et qu'on se partage ah bah oui quand je dis qu'on partage ce que nous on a appris il y a peu de temps en final on n'est pas plus intelligent on a juste découvert quelque chose qu'on veut partager bah ça c'est important mais tu vois voilà ça prend du temps et en fait il faut des institutions parallèles organisées à la base en fait quand une institution parallèle c'est par exemple nos propres logistiques nos propres lieux et pas dépendre en fait de celles de l'Etat ou des capitalistes pour faire ça parce que parce qu'on est à leur merci et du coup j'ai perdu ce que je voulais dire mais quand tu dis que voilà dans nos moyens d'action il faut qu'on s'autonomise les institutions qu'on veut détruire est-ce que ça veut dire qu'il faut diffuser nos lives uniquement sur Imago plutôt que sur Youtube s'autonomiser de Google pour détruire Google ou utiliser moi j'ai mis l'école du châneur sur Youtube mais ça c'est toujours le dilemme est-ce que tu peux utiliser le capitalisme pour détruire le capitalisme ou est-ce que tu dois forcément être autonome autonome c'est aussi une grande question ce qui est sûr c'est que le capitalisme s'installe et progresse en dépossédant en fait les gens historiquement des terres et des savoirs du coup il y a un moment en fait on le défrape pas sans se réapproprier exproprier des terres et retrouver des savoirs ou en recréer et en développer des terres et des moyens de production du quotidien de subsistance en fait l'autonomie alimentaire de base il faut la nourrir la révolution même Bakounine dans Dieu et l'État là il en parle mais les anarchistes sur Youtube et Pirtube plus que nourrir c'est genre oui il faudrait qu'on reprenne quand même une position de moyens de production pour être plus efficace et détruire derrière ce qu'on critique les moyens de communication dont tu parles font partie des outils qu'on devrait avoir à disposition pour à la fois pour communiquer entre nous la communication et pour pour diffuser en fait nos idées mais pour moi à terme en fait l'objectif aussi des luttes dans lesquelles j'ai envie de m'investir c'est de se libérer de la technologie qui pour moi on va pas se libérer grâce à la technologie pour moi il y a une embrouille là-dedans il faut se méfier et c'est une autre composante de la critique celle de la technique que j'essaye de développer qu'on essaye de développer à fleuraison parce que ça aussi c'est pas évident tu vois le truc c'est que on a envie de faire mais aussi aussi en fait il s'agit de bien comprendre parce qu'on a pas le droit à l'erreur il s'agit de bien comprendre le problème et si par exemple on se dit ben attends en fait on va se libérer du capitalisme grâce à des plateformes alternatives sur un réseau technologique ouais mais non mais en fait ce réseau fait partie du problème internet l'industrie et mais est-ce que tu peux t'en libérer grâce à ces outils ou est-ce qu'il faut rejeter tous les outils et ne plus faire que du tractage oral mais regarde si on est là ce soir qu'on fait ça c'est bien parce qu'on pense que ça a un intérêt sauf que attention à pas avoir une fin là-dedans dans le sens on va se faire on va se faire nos réseaux autonomes mais non il n'y a pas de réseaux autonomes je veux dire enfin si tu dépends de de l'électricité si tu dépends du pétrole si tu dépends de toutes ces choses en fait tu vas jamais vouloir t'en passer et et ça enfin est-ce que ça se réfléchit pas dans un deuxième temps ça t'as le premier temps où tu utilises les moyens du capitalisme pour le détruire et quand t'es dans la phase destruction tu construiras d'autres outils à ce moment-là je comprends pas en fait qu'est-ce qui va faire que si tu t'es construit sur quelque chose qu'est-ce qui va faire que tu saps ta base alors que alors je dis pas que c'est facile enfin tu vois moi-même je participe là ici et puis que ce soit l'école du chat noir au floraison c'est diffusé via internet c'est pas diffusé par par nos réseaux je sais pas autonomes donc j'ai conscience qu'il y a une fragilité là-dedans mais et puis qu'en plus on peut pas demander à des gens qui ont pas accès à la terre moi j'ai pas accès à la terre il y a plein de gens qui ont pas accès à la terre de dire bah vas-y pourquoi t'es pas autonome alimentairement là t'es un guignol parce que il y a une question de classe là-dedans mais faut voir la vérité en face il y a si les outils ils sont contrôlés par si non je vais plus loin si les structures et les outils en fait que tu utilises ils appellent une organisation hiérarchique de la société tu vas nulle part en fait tu seras obligé de conserver cette hiérarchie il y a plein d'outils en fait qui les appellent on parle du nucléaire c'est le plus le plus évident c'est quoi le nucléaire autogéré quand il faut aller dans des mines en guerre polluée dans des pays en guerre qu'il faut exproprier creuser sous des maisons stocker des produits dangereux pour des milliers d'années qu'est-ce qu'il y a d'autogéré là-dedans tu vois tu as des techniques qui clairement appellent à l'autorité tu en as d'autres qui clairement sont démocratiques puis tu en as qui sont au milieu on sait pas trop et ça j'ai pas envie d'avoir de modèle de société tout fait moi ce que je t'ai dit là c'est pour moi c'est notre seul horizon possible c'est de démanteler cette société de masse techno-capitaliste parce qu'elle nous emmène droit à la mort maintenant ça va se faire ici et là comme les gens comme c'est plus adapté pour eux et je l'espère avec le plus de valeurs anarchistes démocratiques et environnementales mais faire un programme ce serait une folie parce qu'on voit où ça mène quand quelqu'un tout seul ou un petit groupe de personnes écrivent un programme pour toute une population c'est n'importe quoi il faut justement donner la population donner aux gens la possibilité d'inventer leur mode de vie soutenable local écologique démocratique et ça peut pas se faire dans la société actuelle c'est sûr merci beaucoup pour tout ça et on va terminer avec 20 minutes de questions du chat et de Cécile qui va essayer de trouver des choses quand même en rapport avec ce qu'on disait pas des trucs trop éloignés non plus moi j'ai une question du coup puisque tu disais là il y a à peine 30 secondes c'est totalement de moi personne n'a posé ça dans le chat c'est vraiment par curiosité que je demande comment on fait si c'est aux gens de trouver leur propre mode de vie qui leur conviennent etc comment on fait pour tenir responsable les gens qui comment ont des comportements racistes homophobes autres et autres comportements entre guillemets non acceptables ça peut inclure le meurtre le harcèlement le voilà comment on fait si on dit aux gens bah vivez comme vous voulez est-ce que la personne elle peut pas entre guillemets mais se cacher derrière ce bah moi j'ai décidé avec mes potes de faire une société raciste donc bah vu que on a le on peut créer la société qu'on veut bah on a le droit bah évidemment c'est pas ce que je dis puisque c'est celle qu'on a actuellement c'est celle qu'on a actuellement c'est ce que je demande c'est dans une fois admettons on met ça on met l'anarchisme en place chacun fait son petit truc dans son coin comme il l'entend comment on fait pour des gens justement qui ont des qui perpétuent en fait des oppressions choisies qui ne seraient pas anarchistes en gros enfin non qui perpétuent des oppressions choisies en fait de leur propre gré quoi tu veux dire la question de la justice si ton voisin si ton éco-village à côté lui il est raciste est-ce que t'as le droit de l'empêcher d'être raciste ou pas évidemment l'idée c'est une composante de l'anarchisme c'est je ne suis pas libre tant que les autres ne sont pas libres donc en fait c'est insupportable c'est insupportable de te dire bah ici c'est trop cool mais juste à côté juste à côté en fait il y a de l'esclavage donc en fait tu vas soutenir en fait la lutte là-bas pour que les gens se défassent de ça maintenant enfin là on est dans des scénarios de science-fiction oui bien sûr pas forcément parce que t'as quand même des armées anarchistes qui ont combattu qui ont libéré d'autres peuples tu vois c'est même plus les science-fiction c'est déjà arrivé que t'as des armées anarchistes qui libèrent d'autres peuples et qui les obligent entre guillemets à devenir anarchistes dans le sens t'as même au chapas bon l'armée n'est pas anarchiste mais en fait déjà il y a une organisation en fait les gens se fédèrent les communes se fédèrent et et bon moi je ne sais pas quelles sont les différences d'une commune à l'autre j'imagine qu'il y en a et il y en aura toujours et bah enfin je ne sais pas quoi dire en fait ce que je peux ce que je peux dire en fait c'est que tant que t'as les institutions du racisme de la cupidité du du patriarcat du viol qui sont en fait en place c'est c'est compliqué en fait d'imaginer un monde égalitaire quand quand elles sont là ce qui ne veut pas dire qu'en fait quand tu les arraches quand si on arrache l'état capitaliste ce sera la société parfaite non mais je veux dire c'est le minimum il faut passer par là et après localement en fait bah il y a toujours en fait des moyens de coercition mais qui ce qui n'a rien à voir avec avec aujourd'hui la la police qu'on connaît qui est une armée et en fait il faut il faut les il y a il y a plein de de sociétés en fait qui sont dont certaines ont disparu du fait de la colonisation qui sont sans chef en tout cas avec des chefs sans pouvoir et pourquoi sans pouvoir parce qu'en fait ils n'ont pas les moyens d'imposer leur volonté aux autres bah typiquement ça passe par là la coercition ça passe par comment t'imposes ta volonté aux autres c'est à dire si t'as pas une police à disposition c'est compliqué en fait c'est à dire que il faut que tu puisses convaincre les gens qu'en fait c'est la bonne solution et on a des exemples ne serait-ce que pendant la 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 révolution espagnole dans les régions où t'as même parfois l'argent qui a été aboli il y a plein d'exemples à aller regarder là l'argent n'a pas été aboli dans toutes les régions tu vois l'industrie a visiblement pas été abolie puisque dans les villes ils étaient même fiers de bien faire tourner les usines mieux qu'avant de façon plus saine plus efficace donc suivant les territoires c'est pas exactement la même chose après c'est mal comprendre les anarchistes et l'idéologie anarchiste ou faire semblant de mal la comprendre ou se faire l'avocat du diable que de dire en fait si les gens font tout ce qu'ils veulent alors c'est alors c'est le racisme alors c'est toutes les horreurs justement les anarchistes peut-être plus que d'autres que n'importe qui peut-être ont conscience de la nature du pouvoir et que aussi ça fait partie de l'être humain le bon comme le pire de il y a une partie de nous qui domine les autres qui veut dominer les autres et en fait les anarchistes peut-être plus que d'autres personnes ont compris qu'en fait il fallait du coup énormément se méfier des structures qui favorisaient ça et créer des structures en fait qui au contraire font naître et développent ce qu'il y a de plus égalitaire et de meilleur chez les êtres humains et des structures d'entraide et c'est mal connaître les anarchistes que de dire du coup on va laisser faire ça non évidemment non mais juste avant avant si déjà les gens ont un toit à manger des soins bon on va voir on va voir si déjà ils vont aller se faire exploiter on va voir si en fait s'ils n'ont pas l'obligation et qu'il n'y a pas une armée qui vient les chercher chez eux ou une police parce que c'est le cas aujourd'hui pourquoi tu vas travailler parce qu'en fait il faut payer ton loyer et si tu ne payes pas ton loyer il y a un mec avec un pistolet qui vient à la maison et du coup la violence elle est là elle est invisible parce qu'en fait elle est intériorisée et en fait s'il n'y a plus ces moyens on verra on verra déjà qui ira travailler dans le sens être exploité par quelqu'un d'autre parce que tu as les anarchistes toujours en Espagne dans des régions où les terres sont collectivisées et bien tu as des choses des systèmes intelligents qui sont mis en place où par exemple on dit il y a des outils qui sont à disposition de tous les gens qui veulent partager et puis sinon en fait si toi tu ne veux pas partager en fait tu as le droit d'avoir ta terre ok tu ne partages pas ta terre avec les autres sauf qu'en fait tu as juste l'espace pour cultiver pour toi-même pour ne pas avoir quelqu'un que tu exploites qui va cultiver pour toi des choses comme ça assez simples qui c'est déjà si on se débarrasse de cette propriété des moyens de production de l'état du capitalisme donc déjà on aura fait un grand pas et évidemment si on fait ce travail culturel aussi c'est bien pour dire que le racisme ça fait partie du problème en fait il y a des questions de chat je ne sais pas si j'ai bien répondu j'ai l'impression que j'ai bien répondu non si tu as répondu globalement alors du coup c'est une question plus pour toi que sur l'anarchisme ne trouves-tu pas un seul avantage aux avancées technologiques entre parenthèses vaccins éoliens solaires etc et il y a quelqu'un qui a renchéri derrière bonne question comment critiquer la technique mais je suppose qu'elle voulait dire technologie la technologie sans nier les progrès objectifs qu'elle a permis qu'elle a commis mais c'est bien les progrès commis c'était permis du coup en fait c'est à quel coût je veux dire quand si tu te dis tu te dis putain c'est ouf on a des écrans quoi bon déjà c'est critiquable sur les effets des écrans mais je sais pas regarde c'est génial on a un micro on peut diffuser des choses anarchistes et toi tu veux un monde avec ou sans micro il suffit de choisir on choisit pour je prends cet exemple au hasard l'électricité mais en fait c'est ça c'était que la partie bénéfice en fait mais le coût environnemental et social c'est de ça dont on parle en fait et quand on dit bah oui effectivement il y a plein de choses on ne les aurait pas adaptées s'il n'y avait pas un minimum de confort supplémentaire sauf qu'en fait confort pour qui du profit pour qui et en fait la technique doit tout le temps être jugée à mon avis par rapport à ses implications environnementales et sociales ses tenants et ses aboutissants c'est à dire quelle société tu as besoin pour faire ça et vers quelle société ça va qu'est-ce que ça consolide du coup sur les vaccins le vaccin c'est un sujet un sujet vraiment polémique parce que parce que ça empêche de la soignée du Covid ouais mais ça empêche d'une façon globale les vaccins empêchent les maladies de se développer dans des zones où les gens sont très concentrés donc on peut voir ce côté en disant ah c'est super comme ça les gens qui sont agglomérés dans des villes les uns sur les autres tombent moins malades du coup c'est cool on peut continuer à faire ça mais c'est vrai que le vaccin est une des solutions au fait de la concentration urbaine mais on peut voir aussi la concentration urbaine comme un problème et de dire en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va plus habiter dans les villes et on va arrêter de déforester et on va arrêter de faire du transport international parce que c'est aussi ça les causes de l'épidémie mais non visiblement en fait on va rachanger le système en place et puis on va faire des vaccins c'est ça tous les progrès au final qu'on fait semblant d'amener les micros les vaccins etc c'est que pour compléter ou compenser les défauts du système actuel tu disais les vaccins parce qu'il y a les villes les micros parce qu'il faut se parler à travers des caméras des choses à distance parce qu'on se voit plus en vrai et en plus ça crée énormément de déchets la personne qui a fabriqué ça très certainement en Chine quel impact ça a eu sur sa vie sur son environnement je pense très certainement quelque chose de pire que ce que ça m'a apporté moi de pouvoir parler aux gens surtout que moi je dis il faut pas polluer et pas faire ça et en le disant dans ça j'ai pollué alors s'il y avait pas ça j'aurais même pas besoin de le dire mais par contre la question du progrès on peut pas juste la balayer comme ça d'ailleurs ça serait à notre live sur le progrès c'est clair et d'ailleurs moi je prépare un petit podcast là bientôt je suis en train de l'écrire dans la série de podcast Techno Tombo pour Fleuraison le prochain épisode c'est sur le progrès et c'est une réflexion sur ça donc bah parce qu'en fait en fait t'as le progrès puis t'as le progrès technique et puis à un moment on s'est plus ou moins mis à les confondre et et finalement le fait de les confondre sans regarder vraiment ce qu'il y a à l'intérieur c'est une idée qui pour résumer pour l'instant où j'en suis dans ma réflexion c'est une idée qui nuit même à l'idée même de progrès les pires défenseurs du progrès sont les gens qui disent que tout ce qui est nouveau est bon ou que tout ce qui est une nouvelle technologie est un progrès parce qu'en fait c'est quoi le progrès si on le définit pas si c'est tout ce qui est nouveau bah en fait on perd la notion même de progrès c'est à dire d'amélioration et qui soit d'un point de vue humain d'un point de vue social environnemental bref c'est une notion on peut pas juste moi je peux pas l'abélier de la main on peut pas juste non plus accepter les choses au nom du progrès c'est très compliqué et en tout cas ce qui est sûr c'est que la technologie ne nous libère pas écoutez-je refloraison dans pas longtemps du coup j'espère question de Alexis R qui va parler d'argent excusez-moi quelle est la vision de l'argent des anarchistes avez-vous un idéal justement pour que l'argent ne devienne pas un moyen de domination c'est effectivement un moyen de domination il y a plusieurs réponses de plusieurs anarchistes il me semble qu'il y a des mouvements où l'argent est présent si je dis pas de bêtises c'est les fameux anarcho-capitalistes de nouveau ils sont de retour mais même Proudhon je crois t'as commencé à s'appeler je commençais à te fatiguer on arrive sur la fin t'inquiète mais bon t'as une critique t'as une critique de l'argent et effectivement en fait l'anarcho-communisme ou le communisme libertaire en partie évacue la nécessité de l'argent par par en fait pourquoi on produit en fait et pour quels besoins et en fait en fait s'il y a des besoins produisons pour ces besoins et produire pour les besoins et pas produire pour vendre et si tu produis pour des besoins il n'y a pas d'argent comme dans plein de sociétés où il n'y a pas d'argent comment tu répartis il y avait l'exemple en 1936 où les espagnols il y avait des endroits où ils avaient aboli l'argent et très concrètement ils avaient fait ça ce que tu disais qu'on produisait pour les besoins des gens et qu'après chaque famille avait des coupons ou s'ils étaient quatre dans la famille ils avaient quatre coupons et du coup ils avaient le droit chaque jour à ce qu'un coupon pouvait donner en nourriture etc mais du coup ça nous donne des airs un peu de disette de communisme en fait où tu avais des bons alimentaires et des choses comme ça il ne faut pas voir ça comme ça il faut voir comme tout le monde a le droit d'avoir ses bons avant une espèce de revenu de base enfin c'est pas un revenu du coup mais avoir accès aux biens de base du coup pareil ça ne marche pas avec tous les biens de luxe parce que du coup tout le monde a le droit même bien de luxe s'il n'y a pas d'argent en fait les anarchistes veulent abolir la pauvreté pas la richesse mais il se trouve que le luxe en fait dépend de la pauvreté oui le luxe ne trouve son intérêt que quand il y a des gens extrêmement pauvres pour construire notamment les outils de luxe oui en plus mais l'objectif c'est d'abolir la pauvreté et d'ailleurs il y a des sociétés dites primitives moi je ne dis pas ça de façon péjorative mais les civilisés en général le disent où la notion de richesse en fait n'a pas de rapport avec la propriété la notion de richesse en fait c'est les les liens en fait que tu entretiens entre les individus et du coup plus on a de liens entre nous dans une société plus on est riche en fait collectivement et encore une fois c'est les moyens si tu as les moyens d'exploiter quelqu'un qui donc si tu as des titres de propriété on passe toujours par là par le capitalisme qui est une machine avec un euro comment j'en fais deux comment j'en fais quatre comment j'en fais six tant que ça c'est en place notre survie dépend de cette compétition et de cette course à l'argent donc en fait si on n'arrache pas ça la façon la plus réaliste et je suis vraiment réaliste de de pas avoir l'argent pour dominer les uns les autres c'est d'abolir le capitalisme de l'arracher et notamment son système légal et technique et et en fait en fait ça demande en fait d'avoir c'est vrai de renouer avec une critique radicale pas seulement de l'argent mais de la valeur du travail et de l'accumulation des richesses du coup carrément une dernière question avant qu'on conclue l'émission je sais que je ne réponds pas enfin je lance les trucs des pistes enfin je réponds en partie mais du coup en fait il y a une critique il y a une critique de la valeur qui existe tout à l'heure vous y avez répondu il y a une critique du travail peut-être quelque chose vraiment lié au sujet d'être anarchiste aujourd'hui quoi alors c'est tout parce que c'est en fait c'est ça que j'ai l'impression que tout ce qu'on discute à chaque fois dans toutes les missions c'est que moi j'ai envie de poser la question de comment être anarchiste aujourd'hui et tout ce qu'on dit nous c'est oula alors aujourd'hui c'est pas possible parce qu'il faudrait changer tout mais on peut essayer de lutter de résister de créer des choses différentes de faire de l'éducation mais tu vois toutes les questions que Cécile va poser c'est des gens qui se posent la même question comment être anarchiste aujourd'hui être anarchiste donc c'est pas l'argent donc comment on fait sans argent anarchiste c'est pas la technique donc comment on fait sans technique c'est difficile d'être anarchiste parce que mais surtout que là je fais ça moi je viens je fais ça mais quelqu'un d'autre va te dire bah non attends concrètement dans ton quotidien j'aurais pu dire ça en fait ça commence peut-être par s'organiser en fait parce que l'anarchie est possible dans dans certains groupes notamment c'est ce que des anarchistes expérimentent dans les groupes c'est à dire comment on s'organise pour faire des actions pour faire des choses en fait de la façon la plus égalitaire anarchiste possible notamment c'est un exemple parmi tant d'autres les black blocs qui est une tactique possible où pas mal de gens s'organisent de façon totalement anarchiste dedans des femmes participent voilà après moi je suis venu en fait j'ai aussi j'ai pointé les mauvais côtés en disant ouais il y a des masculines ouais c'est le problème mais aussi il faut le dire il y a des gens qui expérimentent l'anarchie ici et maintenant dans un monde anarchiste dont on n'est pas totalement capitaliste dont on n'est pas totalement coupé évidemment mais il y a déjà des expériences qui sont faites qui permettent de voir qu'en fait c'est possible contrairement à tout ce qu'on nous a appris de s'organiser sans chef de s'organiser par des mandats de s'organiser par consensus et moi j'invite alors j'invite les gens à faire ces expériences à rejoindre des groupes à s'y intéresser alors du coup je pense qu'il y avait une question on parlait d'éducation tout à l'heure il y a quelqu'un qui demandait la différence entre une école autogérée et une école démocratique on a fait un reportage sur une école démocratique sur Demos Kratos et au final on en discutait d'ailleurs tout à l'heure avec Antoine encore avec qui j'avais réalisé le reportage à l'époque on disait mais les écoles démocratiques aujourd'hui c'est presque des écoles anarchistes dans le sens où ils ont aboli la hiérarchie professeur-élève ils essayent vraiment qu'il n'y ait pas de domination entre les deux qu'il n'y a pas de cours obligatoires il n'y a pas les intellectuels les manuels il y a vraiment ça ressemble vraiment aux écoles anarchistes d'il y a 50-60 ans et même encore à ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui mais après et c'est autogéré parce que c'est souvent des associations qui possèdent l'école donc moi je dirais qu'une école démocratique ça ressemble à une école anarchiste peut-être que toi tu as un point je ne sais pas ce que tu décris il ne me semble pas que c'était ça ce qui était appelé les écoles démocratiques que j'avais vu mais peut-être que ça dépend aussi de quelle école oui parce que ça veut tout et rien dire il n'y a pas une appellation école démocratique donc moi je sais que l'école Nikola Tesla qui était en bas de chez moi à l'époque qui a bougé depuis et l'école démocratique de Paris qui maintenant où les gens qui avaient créé ça sont à l'éco-village de Pourc c'est des endroits où là par exemple tu avais vraiment cette idée d'abolir la domination et la hiérarchie et proposer une éducation liée aux envies de l'enfant et non pas à ce que des gens veulent lui imposer la société donc ça ressemble à une école anarchiste ça quand même bah ouais carrément ça m'a fait penser j'en parlais tout à l'heure une maman que j'avais vue qui participait à une école qui s'appelait les automômes un truc comme ça ok et ouais tellement ils ont donné de liberté aux enfants au début ça leur faisait peur parce que la première année la majorité des enfants qui veulent que jouer dans les arbres tu te dis je crois jouer à Fortnite dans les arbres ça va encore il n'y a pas de jeu vidéo il n'y a pas de technologie il me semble mais au début ça fait peur mais en fait au bout d'un moment les enfants tu vois en ont marre de s'ennuyer ils s'ennuient ils veulent faire des trucs et puis en fait ils apprennent ils demandent en fait ils demandent plein de choses sauf qu'en fait effectivement c'est un saut dans le vide pour plein de parents qui certains sont anarchistes et d'autres ne le sont pas ils veulent expérimenter et il faut trouver le lieu enfin il y a plein de problèmes comme ça et en plus c'est de plus en plus compliqué avec les nouvelles lois soit disant au nom de parce qu'il y a eu le contrôle séparatif voilà t'as Samuel Paty puis du coup c'est l'occasion d'interdire en fait des formes d'éducation hors système c'est pas passé du coup apparemment ça a été retenuqué pour le conseil constitutionnel donc on peut toujours éduquer ses enfants à la maison mais alors après ça c'est compliqué sur ces lieux parce que voilà c'est en fait jusqu'à un moment où il y a un moment en fait il faut qu'il y ait les diplômes tout ça il faut que tu te cales dans le système d'ailleurs avec les écoles démocratiques tu peux passer le bac en candidat libre et ils te préparent l'école démocratique au bac et ils me disaient d'ailleurs qu'il y a plein d'élèves qui ont passé le bac qui ont le bac donc c'est possible via une école on va dire anarchiste d'avoir le bac ensuite après c'est pas le plus optimisé par exemple si tu veux faire Sciences Po et qu'on va te dire est-ce que tu peux me montrer tes bulletins de seconde première terminale pour le concours ou le dossier et que toi tu fais alors en fait il n'y avait pas vraiment de cours il n'y avait pas de notes non plus et il n'y a pas de prof mais pourquoi vous voulez faire Sciences Po quoi j'imagine que tu ne veux pas trop faire Sciences Po quoi qu'il y en avait qui voulait faire Sciences Po à l'école démocratique mais tu vois pour changer les choses après ils feront comme moi ils feront 3 ans Sciences Po ils se rendront compte que c'est des conneries et ils feront des vidéos sur Youtube pour dire qu'ils sont un art tu vois c'est un un pattern il y a quelqu'un qui demande quid des prix de telles écoles parce que c'est vrai que ça coûte t'en as certaines qui coûtent très cher les écoles démocratiques et de l'entre-soi social voire de l'évitement scolaire que cela implique ben là franchement je vous dis allez voir le reportage sur l'école démocratique qu'on avait fait parce que le prix d'entrée en fonction des revenus des parents il était il changeait donc c'était adapté on va dire à tout le monde et au niveau des classes sociales qu'il y avait dedans c'était pas du tout un entre-soi bourgeois quoi c'était vraiment pour le coup moi je me souviens pas que dans mon école bon c'est une école privée aussi mais qui coûtait moins cher que l'école démocratique il y avait énormément de diversité mais les parents participaient non ? et non pas forcément t'as des parents qui laissaient le matin leur fils et il y en avait même d'ailleurs où je me souviens qu'ils étaient pas pour l'école démocratique et c'était le fils qui avait demandé à y aller parce qu'il en pouvait plus de l'école traditionnelle et tout et t'avais vraiment tous ces horizons c'est possible aussi que t'ailles dans des écoles spécialisées où en fait enfin un peu différentes et c'est cher parce qu'en fait tu payes des gens en fait pour faire ça à ta place sauf que le principe d'une école autogérée le mode des personnes que j'ai vu c'est que c'est les parents qui prennent en charge tout en fait du coup ça demande du temps c'est vrai que ça demande du temps si c'est les parents qui font les profs et tout là pour le coup il y avait des encadrants je sais plus combien accompagnateurs adultes mais du coup voilà pour payer le loyer du local qu'ils avaient tous les accompagnateurs adultes l'organisation ça coûtait plus cher forcément qu'une école publique subventionnée par l'état ouais bah ouais non mais effectivement tout ce dont on parle c'est pour ça que moi j'aime bien pas pas parler que des gestes individuels parce qu'en fait ça peut être très classiste dans le sens où certaines personnes en fait juste n'ont pas accès aux façons dont on parle ça c'est une critique qu'on fait souvent aux écolos sur voilà sur la façon dont tu consommes tout ça juger sur ça parce que il y a des gens ils juste ils peuvent pas donc effectivement alors si je peux répondre sur l'évitement scolaire ce que je suppose la personne entend c'est à dire le fait que la personne ne rentre pas dans le système scolaire et donc n'étudie pas les mêmes choses que tout le monde je trouve ça très bête comme concept en fait de parler déjà de vouloir absolument faire rentrer la même chose à tout le monde dans la tête en mode conformisme à fond que tout le monde n'apprend pas de la même manière chacun est différent chacun prend en compte et apprend comment est réceptif à une méthode d'enseignement différente et qu'il faut arrêter en fait de voir les enfants et les adolescents comme des personnes bêtes qui n'ont pas envie d'apprendre en fait c'est faux et il faut justement en fait arrêter de traiter les enfants comme des enfants en fait les traiter justement comme des personnes qui sont capables de comprendre les enjeux alors bien sûr pas les petits petits enfants mais je parle quand ça commence à arriver vers 8 ans 10 ans que ça commence à arriver vers l'adolescence etc tout le monde n'est pas fait il y a des gens ils correspondent très bien dans le système scolaire actuel et tant mieux pour eux si ça leur convient on va pas les blâmer pour ça mais il y a plein de gens qui ne rentrent pas du tout dans le moule scolaire qu'on a actuellement je prends notamment l'exemple des personnes d'Asperger qui ne s'adaptent pas du tout au système scolaire actuel pour autant on n'est pas bête juste en fait mais c'est bête mais moi je sais que si j'étais allée dans une école démocratique en fait j'aurais été je me serais bien plus épanouie en tant que personne et au niveau de l'étude que si j'avais été dans une école classique en fait parce que l'école classique c'est vraiment bon bah tiens ça c'est ton programme apprends ça et puis bon courage ah le prof te convient pas et n'arrive pas à te parler bah va te faire foutre tu vas te taper des je suis désolée pour les gros mots tu vas te taper des 5 ah le prof ne t'aime pas il te flique ah c'est vraiment dommage ou ah les autres élèves ont tellement appris à être conformistes et entre eux que tu sors un peu du moule bah tu vas te faire bisuter et l'école l'école elle s'en fiche elle t'envoie chez le psy mais par contre les gens qui te bisutent c'est pas grave ils continuent à aller à l'école sans soucis quoi donc l'évitement scolaire ça ne veut rien dire en soi parce que les gens sont tous différents et en fait l'école je crois t'en parlais tout à l'heure que l'école nous forme à être des comment dire des des industriels des bons petits ouvriers on va dire ça comme ça mais oui en fait l'école qu'on a actuellement elle est basée en fait sur le système qui a été mis donc c'est un système qui date d'après la seconde guerre mondiale on va pas trop faire l'histoire d'école parce que c'est la fin de l'émission c'est si je fais ça très rapidement qui a été fait donc après la seconde guerre mondiale où il n'y avait plus beaucoup de population plus beaucoup d'ouvriers parce qu'ils étaient tous morts à la guerre et que du coup il fallait en reformer vite et bien donc ils ont fait le programme bien uniformisé etc et c'est toujours basé sur ce modèle là en fait voilà on va tenter une conclusion un peu de tout ce qu'on s'est dit parce qu'on arrive sur la fin de l'émission je pourrais faire un appel à l'action et tu pourras faire un appel à l'action bien évidemment c'est Vincent de Parti le Sympa qui m'a dit il faut toujours faire un appel à l'action à la fin d'une vidéo donc parfait tu le feras je te propose que je commence la conclusion je résume un peu ce qu'on a dit et ensuite je te laisserai terminer avec ton appel à l'action et ce que tu as d'autres à dire je trouvais ça intéressant qu'on discute ensemble aujourd'hui de comment être anarchiste au 21ème siècle comment être anarchiste aujourd'hui parce que c'est une question que je me pose beaucoup et qui m'a fait déprimer parce que j'avais l'impression que j'avais pas moyen d'être anarchiste aujourd'hui et ce qu'on a vu ensemble c'est que si on peut le faire soit par l'éducation populaire mais aussi par des organisations qui elles-mêmes utilisent des principes anarchistes pour s'organiser donc que l'anarchisme c'est pas que ça existe c'était avant que c'était super fort et qu'aujourd'hui ça existe plus ça a toujours été minoritaire et aujourd'hui ça peut continuer à vivre et il faut juste trouver des endroits comme des écoles démocratiques des syndicats d'autres endroits où on peut s'organiser de manière anarchiste donc être anarchiste aujourd'hui ça veut tout simplement dire de ce que j'ai compris de ce qu'on a échangé toujours s'opposer à tous les systèmes de domination et essayer de faire perdurer cet idéal et au maximum de le rentrer dans notre quotidien dans les organisations dans notre vie de tous les jours j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on peut on peut pas attendre aujourd'hui le grand soir la révolution mais on peut déjà essayer d'être anarchiste nous et de faire que notre entourage s'organise de manière anarchiste et voilà je te laisse la suite de ça ben merci déjà vous deux et puis le reste de l'équipe de m'avoir accueilli j'espère que j'ai dit des trucs qui pourront servir je suis d'accord avec toi et je pense qu'en fait il faut il faut personne va nous sauver en fait donc ça fait peur et donc il va falloir agir par nous-mêmes et construire nos groupes en dehors des institutions actuelles donc ça fait peur il y a comme j'ai parlé enfin j'ai pas envie non plus de faire comme s'il fallait beaucoup lire ou quoi que ce soit pour s'y mettre pas du tout si je peux conseiller des gens qui savent pas par où commencer Full Spectrum Assistance vraiment donne donne vraiment des clés après on a du boulot à faire pour comprendre le problème moi perso je vais bosser à Floraison là en ce moment sur la critique de la technique donc à voir et puis mon petit appel à l'action c'est être solidaire évidemment des luttes des luttes sociales des luttes syndicales être solidaire être solidaire des plus précaires des sans-papiers etc et puis rejoindre 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 ces groupes si on peut si on a le temps et puis il y a aussi je voulais parler d'une manif d'un événement dimanche ce dimanche là puisqu'on est là autant parler d'actualité il y a en fait justice pour Julie c'est c'est une fille en fait qui a été violée par 20 pompiers quand elle avait 13 ans et bon en gros les pompiers les 20 pompiers sont pas vraiment tenus pour responsables donc là c'est justice patriarcale à mort la mère se bat depuis 10 ans et c'est une histoire horrible et là il faut il faut que la justice elle comprenne que toutes les militantes féministes là elles ont plus qu'assez et elles vont pas se laisser faire donc du coup il y a des soutiens et des manifestations dans plein de villes de France ce dimanche parce qu'il y a je crois un appel le 10 février donc ce dimanche 7 février devant les tribunaux de justice renseignez-vous il y a des appels justice pour jeudi merci beaucoup à vous deux d'avoir été là ce soir pour discuter de tout ça moi je me fais sucre bah ouais toi t'as fait ta conclusion avant sur les commentaires bah est-ce que tu as une conclusion à rajouter sur le débat mais t'étais pas vraiment dans le débat t'étais plus sur la partie commentaires par contre tout à l'heure on parlait de la commune et tu disais en fait je voulais juste revenir sur ça après très vite tu disais oui ils ont réussi à faire à faire une révolution et tout mais en fait faut bien noter que c'était des élus de la commune de Paris en fait c'est pas genre 40 pélos qui se sont dit on va faire une révolution et qui sont allés genre devant l'hôtel de ville de Paris et qui ont fait révolution donnez-nous le pouvoir non c'était genre des mecs qui étaient élus au comment à la mairie de Paris et qui se sont dit bon Versailles c'est un peu c'est un peu nul il nous saoule un peu avec leur truc de monarchistes pas monarchistes machin donc on va se séparer d'eux et on va être indépendants voilà mais en gros c'est pas du tout on va pas rentrer dans le détail de ça c'est très simplifié mais en gros c'était pas 40 pélos qui se sont dit juste bon bah soyons indépendants c'est pas parce qu'ils avaient la chance d'être élus qu'ils ont pu mettre ça en place en fait tu vois ça me rendrait un grand débat au niveau de la réalité c'est ça ouais surtout qu'aussi ils ont voulu retirer les canons de Paris en mode la guerre c'est fini ils ont fait non on garde nos canons et c'est parti un peu en couille après mais ce que je veux dire c'est tu vois ils auraient jamais pu entre guillemets lancer l'indépendance de Paris à 40 à 40 personnes après est-ce que c'est parce qu'il y avait des élus ou est-ce que c'est parce qu'il y avait plein de révolutionnaires bah non mais c'est c'est ce que je te dis c'est que ces révolutionnaires là en fait c'était des élus de la mairie de Paris donc il faudrait qu'on se fasse élire nous non c'est pas du tout je remets juste tu vois le truc dans son contexte en fait parce que c'est important de comprendre le contexte historique et dans quel dans quel ordre ça s'est fait si tu veux pour pouvoir en tirer des leçons voilà et bien je vous propose qu'on se rejoigne tout de suite après le live sur Instagram sur l'Instagram de Demos Kratos je t'avais dit avant on se rejoint à 10 minutes sur l'Instagram de Demos Kratos juste pour faire un live débriefer un peu avec vous et avec les gens qui seront sur Instagram qui n'ont pas vu le live mais un peu de discuter voilà de ce que si ça vous a plu tout ça tout ça n'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur Imago puisque Imago maintenant a mis un système de dons en place qui nous permet de recevoir vos dons sans aucun frais parce que Tipeee prend 8% Imago prend 0% donc c'est un grand avantage pour nous donc voilà je vous invite à nous soutenir financièrement sur Imago à regarder les autres contenus qu'il y a sur cette plateforme parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine émission de Horizon au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501